qui sont sur le tchat de YouTube et qui me voient donc sur notre chaîne YouTube. N'oublie pas de faire augmenter notre taux d'abonnés. Appelle tes cousins et dis-leur de s'abonner si tu veux qu'on continue à faire ça. Ouais, c'est bien de faire ça, non ? C'est sympa de jouer à ça. Sylvain, 46 ans, à Clermont-Ferrand. Pour Yann Davon, et que vous recomplétez mon premier message, comme beaucoup, les attentats du 13 novembre m'ont heurté et choqué. Que je connaisse ou non, une des victimes n'aurait rien changé à cela. Je n'ai appris la mort de ce copain de lycée que plusieurs mois après les attentats. À bord, nous avons... Mickaël, il a 35 ans et il est à Paris. À bras ouverts. Guillaume, 25 ans à Angers. Je suis là. Thibaut, 26 ans à Montléry. Éric, 50 à Chartres. Oui. Yann, 35 à Abon. 13 ans. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie. Arnaud, 45 ans, la ferteille. C'est à toi la main, Arnaud. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Maurice. Moi, ça va, j'ai la pêche. J'ai été promener un petit peu et puis ça va, j'ai la pêche. À part qu'il fait un peu froid à Paris. Ouais. Enfin, la ferteille, je peux dire. Sinon, ça va. J'ai écouté ce que vous disiez sur les attentats. Bon, plus ou moins, parce que c'est vrai que... Mais... Non, je pense que c'est important qu'il y ait un devoir de mémoire suite à ces attentats du 13 novembre. Je pense que c'est vraiment important pour les victimes, pour les familles des victimes, pour aussi les blessés. Ceux qui ont été blessés physiquement, ceux qui ont été blessés physiquement et aussi, forcément, mentalement. Donc, moralement, je veux dire, psychologiquement, c'est aussi... Et de voir une scène, d'assister à une scène comme ça, ça pousse à ces images qui ne s'effacent pas, quoi. Donc, c'est important le devoir de mémoire. Et moi, je sais qu'à une époque, j'allais souvent en concert sur Paris. J'ai fait pas mal de concerts, beaucoup de concerts. Je ne dirais pas le nombre, mais j'en ai fait beaucoup. J'y ai été, au Bataclan, j'ai fait à peu près toutes les salles de Paris, ainsi que toutes les boîtes de nuit à l'époque. J'aurais pu, si j'avais 20 ans, il y a deux ans, être victime des attentats du 13 novembre. Donc, ouais, je comprends la douleur des blessés, des familles, des victimes. Il faut penser surtout à eux et puis ceux qui ont perdu des proches, quoi. Il faut penser à eux, surtout, quoi. Il faut les aider. Alors, il paraîtrait qu'il y aura un médicament qui les aiderait à oublier plus ou moins vivre un peu plus sans le poids de cette terreur terroriste, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je sais pas, j'ai beaucoup de compassion pour tout le monde. Et encore plus quand on est victime innocente à un concert ou en terrasse, quoi. Je veux dire, après, pour répondre à la question de ce qu'on doit faire, je pense qu'à partir du moment qu'on est sur Paris, on doit être en sécurité. Donc, on doit se sentir en sécurité quand on est sur Paris. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je pense qu'il y a des lieux qui sont menacés. Enfin, nous, on sait pas, mais il y a sûrement des lieux qui sont menacés. Je pense qu'il faut renforcer la sécurité avec des hommes armés et bien protégés, quoi. Devant ces lieux-là, il faut des hommes armés, en armes et avec des armures. Enfin, des armures, des gilets blindés, des gilets pare-balles. Je pense que c'est la seule façon, ou alors, à partir d'une certaine heure ou d'une certaine affluence, fermer les portes et puis ne plus laisser rentrer personne. Ou alors, voir, si on les voit arriver avec des armes, on ferme les portes. Comme ça, ils peuvent pas rentrer. Je pense que s'ils étaient bloqués à l'extérieur, il n'y aurait pas eu ces 90 morts au Bataclan. Ce qui est choquant, c'est que, oui, c'est qu'ils ont réussi à rentrer. Oui, enfin, il y aurait eu 90 morts dans la rue, ils auraient tué les gens qu'ils auraient trouvés. Puisque c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ça aurait pas été aussi simple, ça aurait été pas un balle-trap, entre guillemets, bien sûr. Bon, très bien. D'accord, Arnaud. Parce que nos familles, mais je vais être... Ça marche. Merci. D'accord. Ça a été vraiment... Ok, on a compris. La main à Mickaël de Paris, je vous prie. Ouais, donc, j'ai pensé à notre ami Guillaume, parce que j'ai vu une info passer, par rapport donc à son pays, son futur pays d'adoption, l'Indonésie. Il y aurait donc un... Waouh. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Il y a quelqu'un qui a un problème de fil, c'est Guillaume, là, manifestement. Ouais, c'est moi, ouais. Allez-y. Allez, il faut que tu débranches ta pose et que tu la branches, hein, vieux, parce qu'il y a un petit... Ouais, ça va mieux. Allez-y. Voilà. Alors, à Yogyakarta, en Indonésie, il y avait un musée de Sire qui proposait de poser avec Adolf Hitler devant une photo des camps de concentration d'Auschwitz. Alors, donc, c'était l'attraction préférée des touristes, apparemment, qui venaient se prendre en selfie avec. J'ai vu ça. Alors, il faut savoir que l'Indonésie, c'est... En niveau culture historique, enfin, tu vois, moi, je me souviens, au lycée, on se moquait souvent des États-Unis qu'il n'y avait aucune culture. Ils ne savaient même pas, je ne sais pas moi, quelle était la capitale de l'Italie, etc. L'Antonésie, c'est dix fois pire. C'est-à-dire, ma copine, par exemple, ma femme, aujourd'hui, elle ne savait pas qui était Hitler. Je lui dis, c'est Hitler, elle ne sait pas qui c'est. Donc, quand tu vois ça, il faut l'analyser aussi sur ce prisme-là, tu vois. Il y a quand même pas mal de gens qui sont au courant, mais la majorité de la population... On imagine que le mec... Ils sont loin de tout ça. On imagine que le mec qui a préparé le petit setup avec... Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Le petit setup avec les camps de concentration pour faire le selfie, et puis Adolf Hitler. Lui, il devait savoir ce qu'il sait, quand même. Ah oui, bien sûr. Attends, l'Antonésie, c'est un pays. En fait, il y a un Larsen de fond qui est particulièrement désagréable. Hein ? En fait, ce n'est pas un Larsen, c'est chez... C'est chez... Comment il s'appelle ? Chez Guillaume. C'est chez moi, attends, attends, je débrouche. Voilà. Ça sera mieux. Voilà. Merci, Guillaume, de ta rapidité. Mais de rien. D'action. Non, mais... En tout cas, c'était l'une des préférés des visiteurs pour prendre le selfie. Et puis bon, il me semble qu'aujourd'hui, ils ont Internet, quand même. Non, non, mais... Adolf Hitler, ce n'est pas non plus... Non, mais il faut se rendre compte de ça. Et il y a un deuxième truc, d'ailleurs, c'est en lien par rapport à ce que tu as dit au début de l'émission. Il ne faut pas confondre, encore une fois, l'antisémitisme et l'antisionisme, tu vois. Faire attention à ça. C'est compliqué, là. Bon, pourtant, notre président de la République a dit que c'était la même chose. Alors, moi, je sais... Qui je crois, alors ? Guillaume ou le président ? Le président de la République, il dit que c'était la même chose. Il est stupide, tu vois. Moi, je suis... J'ai la rage. Enfin, je ne sais pas si c'est pour ça de la rage, mais j'ai la haine contre Israël. Mais toi qui es juif, je ne t'en veux pas, tu vois. Et moi, c'est plutôt le gouvernement israélien. Pourquoi tu as la haine et la rage ? Pour ce qu'ils font aux Palestiniens. Mais c'est le cas d'énormément de... Enfin, la majorité des musulmans dans le monde, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une hostilité envers... Et que certains font la confusion entre Israël et les Juifs, ce qui n'a rien à voir. En Israël, il y a énormément de Juifs qui sont contre ce qui se passe dans les territoires palestiniens. Vendredi encore, dernier, tu ne savais même pas ce qu'était un Juif. Tu me demandais à moi-même si c'était aujourd'hui. Moi, je connais très bien le conflit israélo-palestinien. Je ne savais même pas que c'était un peuple à la base. Non, mais si tu vous reparles de ça, ça n'a rien à voir. Moi, je connais très bien le conflit israélo-palestinien. J'ai beaucoup étudié la question, ça m'a beaucoup passionné. Non, mais tu haies des gens sans savoir qui ils sont déjà. Non, mais je n'ai pas les Juifs. Je t'ai dit que je déteste la politique du gouvernement israélien et des militaires qui, pendant des... Presque... Ça fait 50 ans maintenant, même plus. Qui ont massacré petit à petit... Massacré ? Bah oui, qui ont massacré petit à petit à petit à petit. Tu sais, Guillaume, je ne veux pas défendre, mais tu sais que ceux qui tue le plus d'arabes, c'est les autres arabes. Il n'y a personne d'arabes que les autres arabes. C'est des petits jours à côté. Ils ont juste à s'asseoir et à regarder. Bah voilà. Donc là, ce que tu dis est totalement vrai. Par contre, voilà, ce n'est pas du jour au lendemain comme ça que... En Indonésie, par exemple, qui est un pays musulman, les gens ne vont pas poser devant Adolf Hitler parce qu'ils ont la haine contre les Juifs comme ça, parce qu'ils sont juifs ou parce que, je ne sais pas, ils n'ont pas la même religion qu'eux. Sinon, ils le feraient pour les chrétiens aussi. Parce que les Juifs et les chrétiens, en tout cas dans le Coran, c'est la même chose. Pourquoi ? Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont un anti-séminisme. Pourquoi il n'y a pas des chrétiens qui sont massacrés par des musulmans ? Non, 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 mais attends. Ça, c'est en Égypte, ça, ça n'a rien à voir. Mais le truc... Oui, mais alors, c'est avec les chrétiens et la haine, alors, quand les musulmans... Non, mais il faut que tu comprennes que la politique du gouvernement israélien déclenche énormément de haine à travers le monde, et notamment des musulmans, parce que le peuple qui est en litige avec eux, pour rester dans tes mots, voilà, est un peuple musulman. Donc, dans le monde entier, il y a une solidarité énorme. En Indonésie, il y a tout ce qu'il y a en France aussi, d'ailleurs, la compagne BDS, il y a des boycotts contre Israël, contre les produits israéliens. Ça, par contre, tout le monde est très bien au courant. Juste un truc, excusez-moi, mais c'est mal parti. Par contre, la solidarité inverse ne serait pas tolérée. Par contre, un juif qui soutiendrait Israël, c'est le mal incarné. Par contre, tous les musulmans ont le droit de défendre un pays où ils ne foutront jamais les pieds, en gros, c'est ça ? Non, 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 ce n'est pas ça. Mais voilà, il faut bien comprendre ça, quoi. C'est que moi, avant de connaître ce qui se passait entre Israël et Palestine, je n'ai jamais rien eu contre les Israéliens ou contre les Juifs. Non, non, c'est une bonne introduction à l'antisémitisme, le conflit de l'antisémitisme, voilà. Juste un truc, déjà, ça glisse mal, parce qu'il y a une confusion, ça m'étonne qu'Eric n'ait pas réagi. C'est que quand on parle d'antisémitisme, en fait, c'est contre les peuples sémitistes, les Juifs et Arabes, parce que les Arabes aussi ont été un peuple sémite à la base. Donc, quand on dit antisémitisme... C'est une faute de langage. Mais moi, tu sais, Yann, j'appelle ça juste des putains de racistes, en fait, tu vois. Parce que moi, en fait, je ne fais pas vraiment de distinction avec d'antisémitisme, machin, j'utilise la terminologie du coup, tu vois, mais bon, pour moi, c'est des racistes, c'est tout, quoi. Qui ça ? En tout cas, je réponds à ceux qui aiment pas les Juifs. Les mecs qui ont posé, enfin, alors, je pense qu'une majorité qui a posé devant le truc d'Hitler, ce n'est pas parce qu'ils ont la haine contre toi, contre les autres juifs, c'est parce qu'ils ont la haine contre... Et moi, tu vois, en Indonésie, quand j'ai pris un taxi, par exemple, je me souviens très bien de cette scène, le chauffeur de taxi m'a parlé de la Palestine. Voilà, donc, en fait, il n'y a pas de raccourci. Alors, attends, il ne faut pas que moi, je fasse de raccourci envers les gens qui sont antisémitistes, par contre, eux, ils le font, hein, puisqu'ils sont contre la Palestine, je ne sais pas quoi, Israël en 2017, mais ils posent avec Adolf Hitler devant les camps de concentration où les enfants et les femmes sont morts dans les années 40. On est d'accord, c'est stupide, c'est même révoltant. Vous, la distinction, vous ne la faites pas. Nickel, est-ce que tu vas mettre ça sur le compte d'un racisme où les mecs, ils sont justes, ils ne savent pas, ils sont complètement ignorants, quoi. Est-ce que tu penses que tout ce qu'on pense... Bien sûr, c'est un racisme. Est-ce que tu penses vraiment que tout ce qu'on pense... C'est une vraie question, hein. Bien sûr, c'est un racisme, genre, c'est une action politique. Attendez, attendez. Est-ce que tu penses que... de se faire photographier à côté de cette personne et à un acte politique, voilà, ou c'est juste une connerie ? Parce que tu as bien le prince d'Angleterre qui s'est à un moment maquillé en Asie, mais c'était un costume de connerie, quoi. C'est une soirée déguisée d'Halloween, donc il s'est déguisé en monstre, en fait, un peu. C'est sa idée. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que les mecs, tu sais, un peu comme dans les Marseillais, est-ce que les mecs sont tellement idiots... C'était pas fin de sa part, mais c'était... C'est clair. Mais est-ce que les mecs sont pas complètement idiots comme dans les Marseillais ? Ils ont deux de QI. Pas du tout, oui. Ils sont juste mis à côté pour faire un selfie, mais sans savoir vraiment... C'est pas comparable. Je te dis que c'est politique. C'est politique. Le conflit israélo-palestinien, il est ultra présent dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans... Il a raison, alors c'est grave. Alors si c'est politique, ça veut dire que c'est grave. C'est que les mecs sont conscients du truc et que là, il y a quelque chose à... C'est qu'ils font une confusion. Dans leur tête, il y a une confusion, voilà, entre les juifs dans leur ensemble, qui n'avaient rien à voir avec... Il n'y a pas de confusion ! C'est une confusion. C'est une confusion. Ils sont fans d'Hitler parce qu'ils butaient des juifs, c'est tout. Arrête ton cirque. Ouais, ok, bah si tu veux. Moi, je te dis que c'est pas ça. D'ailleurs, tu vois, en Indonésie, c'est marrant, c'est marrant, c'est pas forcément d'ailleurs, mais ce que tu dis, ça pourrait être validé. Les islamistes intégristes sont fans d'Hitler. Ça commence à être connu quand même. Les islamistes intégristes... Ouais, ça c'est possible, mais tu vois... Tu sais, je me balade sur les réseaux sociaux, je vois qui est fan d'Hitler. Bon, et s'il y avait que, on serait content. Non, mais s'il n'y avait pas le conflit israélo-palestinien... C'est eux surtout, maintenant. Attends, s'il n'y avait pas le conflit israélo-palestinien, si demain, la paix est signée entre les deux États et qu'il y a l'État palestinien tranquille dans son coin, l'État israélien dans son coin, c'est fini, ça. Tu verras plus de personnes, c'est fini. Les personnes ne se comprennent plus des juifs. On s'en fout de ça. Non, il y aura un autre prétexte pour animer une nouvelle haine... Bien sûr que non. Bien sûr que non. L'humanité a toujours fonctionné comme ça, malheureusement. C'est bien le problème, c'est que... Déjà, entre eux, ils n'arrêtent pas à s'entendre, alors t'imagines la présence... Dans tous les pays musulmans, il n'y a que des musulmans. Mais c'est la question... En Israël, il y a des chrétiens, des musulmans... C'est faux, parce que toi, tu m'as dit que ta famille était en Algérie, que c'était des juifs, donc c'est faux ce que tu dis, en fait. Vas-y aujourd'hui ! Vas-y aujourd'hui ! Oui, aujourd'hui... Voilà, c'est tout, j'ai raison ! Bah t'as raison, non ? Parce que toi-même, tu viens de ta famille, il vient d'un pays musulman, donc t'as été juif. Oui, dont la moitié s'est fait massacrer. Aïe. Ok ? Aïe, aïe, aïe. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, je te dis que... Moi, je le sais, je te le dis. Oui, bah... Je te mens pas, hein, c'est pas pour raconter des conneries. Moi, je te dis qu'en tout cas... C'est fait massacrer un Algérie ? Voilà, ouais, la soeur de mon... De ma grand-mère... Pardon, le frère de ma grand-mère était commerçant, et il s'est fait buter moutraillés dans la guerre. Ouais, voilà, par le FLN. Et ça, ça fait la moitié de ta famille, Michael ? Ça encore, ça n'a rien à voir avec la... Attends, j'ai pas dit les autres cas, hein. Ah, ok. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça, encore, c'est pendant la guerre d'Algérie, ça, tu fais des confusions, en fait. En fait, tu t'oublies, enfin, tu occultes... Non, mais je te dis des choses qui est factuelles, je te dis qu'on a eu dans les pays musulmanes. Non, mais ils s'est fait tuer quand ? Pendant la guerre d'Algérie ou hors de la guerre d'Algérie ? Bah, au début, hein. Au début ? Bah, voilà, donc ils avaient sûrement des prétextes, comme le FLN, pour tuer cette personne, pas parce qu'il était juif, mais parce qu'il défendait, soit peut-être les Français, ou... Voilà. C'est pour ça qu'il était... Bah, il était français. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il était tué, pas parce qu'il était juif, ou pas parce qu'elle était juif, c'est pour ça qu'il faut pas faire des... Il faut pas toujours mettre sa religion en avant. Mais attends, il était pas militaire, il avait juste une boutique de chaussures. Non, mais attends, pourquoi il a pas été tué avant, alors ? Pourquoi il a été tué pendant la guerre, et pas dix ans avant ? Ah, j'ai failli dire un truc, mais je le dirai pas. C'est juste, on peut le dire. Non, non, non. Du coup, on va gagner une heure, c'est bien ? Absolument. Donc bon, voilà, il faut pas toujours... Oui, puis je crois que c'est un vieux débat. C'est en fait un vieux débat. C'est l'affaire des Juifs. Bah oui, oui. C'est un vieux débat, il faut arrêter. Enfin, c'est un vieux débat qui revient. Les vieux démons ressortent. Ouais, je crois pas trop. Je pense que les communautés juives sont malignes, sont intelligentes. Elles vivent depuis 2000 ans... Elles sont malins comme des singes, comme dit Maurice, c'est ça ? Voilà, elles vivent... Comme des rares, un peu. Elles vivent dans des milieux hostiles. Ouais, on vit dans les égouts, nous. Dans les milieux hostiles, et elles ont toujours su s'organiser... Oui, c'est la force du nom, t'inquiète pas. On est en force, les rats, mais... Ah, mais... C'est toi qui l'a dit. Éric, quand même, c'est fort, quoi. Toi, t'es pas concerné, t'es pas juif, mais tu les décris comme si tu les connaissais par cœur, quoi. Malin, on va voir les juifs de sorte que pas un rond, mon pote, tu vois, s'ils sont malins. Les juifs primaires, teubés... Tu vois, ça, c'est de la victimisation stupide, quoi. Malin, c'est pas une insulte, hein. Malin, c'est pas une insulte, hein. Non, mais c'est bon... Ils sont victimisés, parce que tu dis malin, mais c'est pas une insulte, hein. Je sais pas pourquoi... Non, mais des juifs médiocs, j'en connais beaucoup, ils ont aucune nonce de malice, je te l'assure. C'est vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qu'il va là, je te prie. Yannick, canton, ramonville-saint-Anne. C'est à toi, la main, Yannick. Comment ? C'est à toi, la main, c'est à toi de parler. D'accord. Bon, j'écoute depuis un petit moment, et finalement, je me suis posé une question que je ne me suis jamais posée. C'est vrai. Et donc, je viens la poser à Michael. Je t'en prie, Yannick. Oui, parce que tout à l'heure, tu disais que... Le président disait que... que l'antisionisme est... de l'antisémitisme, Mérida. Oui, mais de toute manière, on voit bien la voix que pensera, les compagnies, on voit bien que ça glisse vers ça. Ils nous disent maintenant, aujourd'hui, que le sionisme, c'est comme le judaïsme, finalement. Donc voilà, tout ça pour ça, quoi. Alors, je voudrais te poser une question. Le fait de dire cela, est-ce que ça ne signifie pas, est-ce que ce n'est pas proclamé qu'Israël est avant tout et uniquement un pays juif ? Ah oui, non, ça, c'est ta rengaine, ça, à chaque fois. Tu n'as toujours pas compris que c'était une démocratie, en fait. Ça, c'est grave. Non ! C'est pas un État religieux, donc tu ne peux même pas comparer ça à un État musulman, tu peux comparer ça à une démocratie de la France, c'est tout. C'est un État religieux, je suis désolé. Non, mais en fait, c'est pas un État religieux, je suis désolé. Non, ce n'est pas les lois du Talmud qui régissent les lois d'Israël. C'est un État religieux qui autorise la mise en place du Talmud pour certaines catégories de la population et qui adapte ces lois par rapport à la pression. N'importe quoi, mais comme il y a les juifs orthodoxes de Brooklyn, qui vivent avec leurs propres lois. Laisse-le, il a été dix fois en Israël, il est de Chartres, il connaît mieux que toi. Non, mais j'aimerais... Non, mais attendez, moi, je parle... Laissez parler Yannick de Ramonville-Saint-Anne, je vous prie. Allez-y, Yannick. Moi, je ne connais pas Israël. Je parle juste au niveau vocabulaire. C'est tout. Moi, je ne m'avance pas en disant que si c'est juif, ça doit être comme ça aussi. Je m'en fous de ça. Simplement, en disant qu'un mot est égal à un autre, on en déduit que Israël est un pays juif. Point. C'est un pays juif, mais ce n'est pas un pays religieux. Ah bon, c'est pas des lois religieux. Non, mais j'en sais rien. Il y a une ambiguïté entre... Non, mais parce que tu es comme l'autre, tu n'as pas compris ce que c'est un juif encore, toi. Et voilà. Moi, je sais que c'est connois. Ça, c'est la bonne route de secours. Michael, c'est la bonne route de secours. Moi, je sais à peu près ce que c'est connois. Israël est gouverné par l'extrême droite religieuse. C'est un peu comme l'Iran à la sauce israélienne. Absolument pas religieux, mais n'importe quoi. Mais vous n'avez rien compris. Ils sont farouchement posés à eux. Les religieux, ils cassent les couilles à l'extrême droite. Absolument. Les religieux manipulent la majorité de droite à la Knesset en faisant adopter des lois, des réglementations qui tendent à se rapprocher peu à peu. Ça ne les arrange absolument pas. Même l'extrême droite, ils n'en veulent pas. Mais bien sûr que si. Bien sûr que non. Bien sûr que si. Non. Putain, ils veulent des gens pour protéger le pays, des militaires, etc. Tu te remettres que les juifs orthodoxes, ils ne font pas l'armée. Absolument. Ça ne les arrange pas du tout, ces gens-là. Je peux te dire autre chose. Ils ne veulent rien savoir, les orthodoxes. D'une certaine manière, c'est normal. Et moi, je n'ai rien contre. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent chez eux. Si l'État israélien décide d'accentuer encore un peu plus l'orientation de ces lois par rapport au Talmud, je n'y vois absolument, personnellement. Mais ce n'est pas le cas. Oui, ça c'est les fantasmes. Ils sont libres de coloniser. Ils sont libres de coloniser. Ils sont libres de coloniser. Ils sont libres de choisir. Comment ça a parlé des fantasmes de la Palestine ? De choisir leur destin. Mais les territoires colonisés, c'est juste là où il y a eu la guerre. Donc ils ont pris position. Ils ont été attaqués par tous ces endroits. Tu es au courant quand même. Absolument. Ça, c'est autre chose. Tu connais la guerre des Six Jours, tout ça. Ils font des choses. Si Israël souhaite accentuer, parce que c'est déjà en route, en fait, avec Nathan de Niaou, accentuer, je ne dirais pas la charriation de la loi israélienne, ils sont libres. Non, parce que, en réalité, c'est de faire passer Israël pour un pays extrémiste, la charia, je ne sais pas quoi. La charia, c'est un truc arabe musulman en plus. Tu sais très bien, les liens qui sont extrêmement forts entre la religion juive, le judaïsme et l'islam, sont bien plus proches. C'est vrai que ton fils de Dieu, il n'est pas feuille, excuse-moi. Ils sont bien plus proches que le christianisme. Le christianisme, c'est éloigné, éloigné fortement, comme le judaïsme, d'ailleurs. Parce que quand tu vois maintenant le rabbinat, de manière générale, c'est la modernité du judaïsme. Oui, non, mais on s'inspire des musulmans, c'est connu, en fait. C'est nous qui les copions. Extrêmement libéral. Le rabbinat est extrêmement libéral, mais le fond orthodoxe juif, c'est du copier-coller par rapport à l'islam. D'ailleurs, l'islam existe. Oui, mais sauf que nous, on a réformé une religion, vieux, merde, quoi. Pour certains, pas pour tout le monde. Mais non, quoi. Et tu crois qu'il y a des sacrifices d'animaux, par exemple ? On fait plus ça, plus quoi, quoi exactement ? Et là, au moins, je rigole, parce que là, au moins, c'est drôle. Les extrémistes, ils sont au même niveau que les islamistes, c'est exactement la même chose. D'accord. Voilà, chacun ses extrémistes. Et c'est moi, normalement, qui fais des lapalissades. Je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas des extrémistes, et que ce n'est pas un problème, ces orthodoxes. Après, ils sont moins vigoureux que les... Mais Mickaël, t'as vu comment ça se retourne, les choses ? C'est-à-dire que maintenant, c'est Israël, alors que la plupart, elle est attaquée, et qu'elle veut juste se défendre, qui va devenir l'exterminateur du peuple arabe. Non, attends, c'est en train de se retourner, quoi. Mais évidemment, écoute, c'est une taille qui a été attribuée à l'ONU qui décharge, je pense, Guillaume. D'accord ? Donc, ça a été voté par les pays. L'ONU ne met pas cher à une organisation qui attribue un État, qui le place à un endroit où il y a déjà des populations qui vivent. Oui, oui, c'est pas mal. Mais tu sais, Guillaume, Guillaume, je sais que t'es aveugle et t'as pas eu le temps de le voir, mais le drapeau de la Palestine, c'est une étoile de David sur le drapeau. Avant 48, tu vois ? Donc, regarde, tape drapeau Palestine, tu verras si c'est pas une terre où on était. Et ça signifie quoi, alors ? Ça signifie que si l'ONU donne un territoire aux Israéliens, c'est une horreur. Alors que s'il en donnait un aux Palestiniens, alors là, tout le monde va applaudir. Voilà ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas besoin d'en donner aux Palestiniens, ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Mais n'importe quoi, ils ont tous été importés, les mecs, les Palestiniens... C'est pourquoi ils étaient déjà là, parce qu'ils sont venus occuper pendant que les autres étaient partis, voilà, ils étaient déjà là. N'importe quoi, ça s'est occupé quoi ? Mais non, vous connaissez pas... Non, mais non, c'est tout. Eric, il était là, lui, il avait une machine à remonter dans le temps, donc... Non, mais Yann, d'avant, on sait que tu as fait Bac plus 6. Non, c'est pas ça du tout, l'histoire. C'est la Grande-Bretagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On sait que tu as fait Bac plus 6. Ah, excuse-moi, Anna-Éric, et Eric... On sait qu'on connaît tes compétences historiques, mais en réalité... Eric, mais c'est bon, toi, c'est bon. Par contre, on a vu l'Étienne, pour ceux qui ne s'endorment pas pendant que tu dormes. Juste pour votre gouverne, quand même, c'était donc les Anglais qui étaient à la tête de cette région pendant assez longtemps. Et c'est par la suite que, si mon souvenir est bon, que l'ONU en 47 a donné aux Juifs cet endroit, en fait, cette terre. Les Anglais avaient un mandat de la SDN, comme les Français avaient le mandat sur la Syrie, une partie de la Syrie. Mais comme si c'était un endroit où il n'y avait pas toujours eu des Juifs, en Judée, en Israël. Oui, c'était une terre sur laquelle ils vivaient ensemble. Oui, ils vivaient ensemble, absolument. Et les Arabes, ils vivaient ensemble, ils vivaient très bien, d'ailleurs, ça a merdé, par la suite. On va écouter... Ils vivent très bien sous l'Empire Ottoman. On va écouter... On va écouter Thibaut... On va écouter Thibaut à Montlhéry, je vous prie. Je ne sais pas si on me reçoit. On va écouter Thibaut à Montlhéry. Oula, il y a un truc. Waouh, Thibaut, il faut que tu te... Il y a un problème, ouais. Que tu te rapproches du micro. Viens, viens, rapproche-toi du micro. Tu m'entendais mieux ou pas ? Ouais, on ne t'entend pas super bien. Quand tu veux qu'on t'entende, on t'entend bien. Et là, vous m'entendez mieux ou pas ? Voilà, là, on t'entend bien. Bon, super. Bon, c'est impressionnant quand même que les religions, c'est un gros bouton sur lequel il ne faut pas appuyer. Parce que tout de suite, ça... Bah si, c'est très bien, ces échanges. Ces échanges, vous ne pouvez pas les avoir chez vous. Vous êtes obligés de les avoir là. Parce que chez vous, ça va à Noël, si vous faites ça, là, ça va mettre la fête par terre. Alors que si vous venez ici pour le faire, ça se passe bien. Au contraire, c'est ici. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais comment est-ce qu'on veut... Comment est-ce qu'on veut avoir envisagé un avenir plus serein si déjà, à notre échelle, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur c'était quoi la religion, c'était quoi ci, c'était quoi ça ? Si on n'est déjà pas capable, nous, d'arriver à, déjà, avoir un discours un peu posé, calme... Ah, quand tu parles à des incultes, c'est pas évident. Il faut d'abord les éduquer. Oh, Mickaël, Mickaël. Non, mais Thibaut, le problème, c'est qu'il tombe dans le panneau, quoi. Non, mais c'est symptomatique. Thibaut, tu crois que c'est... Thibaut, tu crois juste que c'est une question de forme ? Moi, j'ai pas l'impression. Ça, tu vois, c'est de l'antisémitisme primaire, quoi. T'es là, le peuple élu, le peuple élu, et alors... Tu viens de dire que je suis débile parce que je suis pas comme juif comme toi et que je connais pas l'histoire, l'ancienne, l'anti-esprit. Non, mais donc, le peuple élu, et donc, ça me dit, je sais quoi ? Bah, tu dis que t'es plus intelligent que moi, parce que monsieur est juif, monsieur connaît bien son histoire. C'est toi qui va me demander, c'est quoi un juif ? On imagine des martiens qui rappliquent en France pour leur parler d'un peuple élu. C'est toi qui sait pas, oui. T'imagines ? Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler... C'est toi qui suis, ouais, t'as raison. Pardon, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie. C'est pas moi qui me convertis. Bonsoir à tous. Bonsoir, Maurice, Kader, 43 ans de 3. Bon, on va laisser avancer Thibaut un petit peu, ensuite, ce sera Kader, 2-3. Envoyé, Thibaut. Bah, non, j'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, ce serait déjà bien que... Parce qu'on dit souvent, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui se passe, ou que les gens ne sont pas d'accord, on dit toujours que c'est toujours la faute des autres. Alors, peut-être que mon discours va paraître un peu niais ou utopiste, mais... Simpliste, oui et non, parce que c'est... Il nous appartient, je pense qu'il nous appartient à nous, d'avoir un regard, déjà, moins véhément sur ces questions-là. C'est déjà, on arrive à faire ça. On a un regard simple, on a un regard chacun de son point de vue, qui est défendable. Ouais, mais t'as vu le feu que ça fout, quoi ? Non, il n'y a pas de haine, au contraire, je pense que... Non, je ne te parle pas de haine, je te parle de feu, c'est-à-dire que... C'est comme si t'avais mis ton jerrycan d'essence, le mec, il dépose son allumette et c'est... Ouais, tu te rends compte, c'est pas normal ! Pas du tout, je crois que ça fait partie des échanges et du partage qu'on peut avoir. Et chacun a un point de vue, il est respectable. Moi, quand j'entends Mickaël, on sait qu'il est juif et ne le cache pas, il défend son point de vue, avec ses arguments. Quand j'entends Arnaud, il défend son point de vue avec d'autres types d'arguments, mais je crois que ça fait partie de la richesse de l'échange. Et je pense que c'est plutôt pas mal, en fait. C'est juste, Thibaut, il ne faut pas tomber dans le panneau, parce que tout le monde dit la religion, mais c'est même pas ça, c'est politique, tout simplement. On met la religion dedans parce qu'on veut soulever les foules, mais ce qui se passe en Israël, c'est une guerre de l'eau, c'est juste pour avoir le contrôle de l'eau, c'est terminé. Les mecs, ils veulent avoir le contrôle de l'eau parce que des Israéliens ont réussi à mettre un truc là-dessus, ils ont réussi à gérer le machin. – En Jérusalem, c'est un peu plus compliqué que les batailles d'eau, c'est un chouillard plus compliqué. – Je crois que le bac plus 6 ne suffit pas. – C'est juste que vous avez pas eu de clasher, c'est une partie du conflit, bon. – C'est une grande partie, après on veut mettre la religion dessus, mais si c'était vraiment une question de religion, tous les juifs et tous les musulmans, c'est un pression pour la gueule. – Pour être honnête avec vous, moi j'ai une très grande méconnaissance, enfin en vrai, j'ai pas une connaissance aussi précise que vous sur ces thèmes-là, donc je vais t'en avancer davantage. – Mais voilà, moi la seule chose que je dis c'est, voilà, moins de véhémence, effectivement on a le droit de croire à ce qu'on veut, à qui on veut, on est libre, mais je vois pas en quoi le fait de croire en quelque chose de différent de quelqu'un d'autre suscite cette espèce de véhémence. – C'est bien qu'il y ait cette confrontation, cet échange, ça permettra à chacun après de réfléchir à ce qu'il a dit, à ce qu'il a entendu, et peut-être, tu vois, de raffermir ses positions, ou de donner envie d'aller plus loin, de s'intéresser à l'histoire, etc. Donc c'est plutôt positif, moi j'aime bien qu'on échange. – Je dis pas que c'est pas positif, Maurice, je dis juste que ça, je trouve que ça prend des, pas des proportions, mais que voilà, c'est… – Bah c'est normal, c'est… – Excuse-moi, j'ai parlé d'Hitler en Indonésie, il a voulu me le défend, genre ils sont innocents les pauvres, ils savent pas ce qu'ils font, et puis finalement ils sont foncièrement anti-juifs parce qu'ils sont anti-sionistes, donc bon voilà, c'est parti de l'arrière. – Oui mais Mickaël, t'es souvent en train de faire émerger des trucs un peu comme ça, qui sont anecdotiques, quoi, qu'est-ce qu'on va faire ? – C'est l'actualité, c'est l'actualité. – Oui, franchement Mickaël, attend je termine, franchement Mickaël, mettre Hitler en Indonésie au cœur du sujet, franchement c'est quand même souvent, c'est quand même orienter des choses qui par la suite, on connaît les conséquences de ce type d'échange avec… – On a quelqu'un qui veut bouger en Indonésie. – Non mais il a raison Mickaël, c'est scandaleux, qu'est-ce que tu nous parles de ça, toi ? Mais il a raison de dire que c'est anecdotique, sa famille elle a pas été en compte quand son administration, donc c'est vrai que c'est anecdotique Hitler finalement, que tu viens de faire chier avec Hitler, toi. – Non mais c'est scandaleux, c'est pas que tout ça. – Oui, c'est vrai qu'Acharpe lui, c'est ce que c'est lui, les camps de… – Il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas d'attaque personnelle. – Très bien, très bien, on va écouter Kader, oui, oui, on va écouter, oui, oui, je vous dis, je vous dis oui, on va écouter Kader 2-3. – Juste Maurice, mon pijama, je vais me coucher, je vous laisse, je suis désolé de couper la parole. – Allez, bonne nuit à toi. – Pijama. – Envoyer Kader. – Oui, Maurice, moi en fait, qu'est-ce que toi, ça t'inspire, cette conversation ? Quelle réflexion t'as sur ce sujet-là ? – Je pense que nous n'avons pas les… Moi, je suis allé un peu en Palestine et en Israël, mais je pense qu'on n'a pas les… que les gens qui sont extérieurs à cette région n'ont pas les clés pour comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est très complexe, parce qu'en fait, mon sentiment, le sentiment que j'ai eu en allant là-bas, c'est que malgré tout, les Israéliens et les Palestiniens, ils vivent ensemble là-bas, dans ce coin. Tu vois, ils font des trucs ensemble, parce qu'ils sont obligés, il y a des trucs où ils se mélangent. – Et puis, il y a effectivement… – Ils viennent travailler tous les jours, sans souci. – Et puis, il y a effectivement… – Sans souci, oui, avec des change points, quoi. – Ça vous embête de me laisser répondre ? – Vous arrêtez de vous emmerder, oui. – Ça vous embête de me laisser répondre ? Après ça, vous allez pouvoir vous chicorer, je vous ai laissé parler, donc là, Kader me pose une question. – Il y a le mur de Trump aussi, il y a le mur de Trump. – Donc, je lui réponds. Donc, il y a… Je pense que pour comprendre vraiment, pour appréhender la situation, il faut être sur place. Et si on s'intéresse aux intervenants, d'ailleurs, à ceux qui essaient de faire cesser la guerre, etc., très souvent, ces gens-là sont parachutés de l'extérieur, ils débarquent avec plein d'idées, plein de trucs, plein de papiers, plein de dossiers, alors que c'est pour régler une situation qui existe au quotidien. Et je pense qu'il faudrait que les gens restent là. ceux qui doivent régler le conflit israélo-palestinien doivent, à mon sens, s'installer dans ces terres pendant une année ou deux, et ensuite, on pourra éventuellement trouver une manière de procéder. C'est ce que je pense, Kader. – Une année ou deux ? – Oui, oui, parce que je ne pense pas. – Ce ne sera pas suffisant, Maurice, tu as vu le truc ? – Parce que je ne pense pas, si, parce qu'il y a quand même beaucoup, on a beaucoup écrit, beaucoup vu de choses, donc les mecs qui pourraient venir pour régler, ou en tout cas pour participer à régler le conflit, s'appuieront sur ce qui a déjà été fait, sur ce qui a déjà été dit, sur les discussions précédentes et les discussions du moment. – Mais je pense qu'il faut qu'il reste une année ou deux avant de pouvoir se prononcer là-dessus. Et ce sera le seul moyen, je pense, de régler le conflit. Voilà. C'est ce que je pense, là. – Tu penses qu'il y a une issue pacifique envisageable ? – De toute façon, on est plutôt dans le vivre ensemble, malgré tout, sur la planète. Et je crois avoir... Bon, ça, c'est de la presse, donc ce n'est pas forcément objectif, mais je crois avoir lu que des deux côtés, aussi bien chez les jeunes palestiniens que chez les jeunes israéliens, il y a plein de mecs qui en ont marre, quoi, qui en ont assez, qui ont envie de vivre, quoi. – On m'entend pas, hein ? – Oui, on t'entend. Qui es-tu ? – Ouais, salut, Maurice. Moi, c'est Lévi. – Tu as quel âge, Lévi ? – 31 ans. – Et tu habites à quel endroit ? – J'habite dans la banlieue, Paris. – Mais dans quelle ville de la banlieue parisienne ? – Anguin-les-Bains. – Anguin-les-Bains, tu vois, tu peux nous dire, hein ? – Oui, bon, j'habite. – Lévi, on avance un peu. 31 ans à Anguin-les-Bains. On avance un tout petit peu. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une vraie lassitude d'une partie de la population qui a envie de vivre, quoi, qui voit d'ailleurs le reste du monde vivre, parce qu'il y a quand même plein d'endroits sur la planète où les gens, voilà, ils ne sont pas dans des conflits en permanence ou obligés de choisir des camps en permanence. Et je pense que ça aussi, ça peut participer avec du conflit. – Il faut dire ça, Maurice. – Je peux dire un mot ou pas ? – Après, moi, ce que je ressens, enfin, ce conflit, ça fait énormément de temps qui dure. – Ah oui. – Et je ne sais pas, je suis pessimiste. Je suis pessimiste, il y a, tu sais, vous passez à côté de l'histoire, tu le sais très bien, puisque ça a été maintes et maintes fois montré à la télévision. Et puis même en France, les événements ont montré souvent aussi qu'il y avait des gens qui étaient pour la cause palestinienne, en fait. Depuis un certain temps, ça s'essouffle. Alors évidemment, c'est vrai que quand tu es musulman en Europe, tu es forcément touché par ça au départ. Maintenant, avec l'âge, tu vois les choses différemment. En ce qui concerne le conflit qui oppose les deux. N'en demeure pas moins. Néanmoins, il y a quand même des antécédents. Tu l'as cité tout à l'heure, les Anglais, ils ont quand même bien foutu la merde quelque part en faisant ça. Non, parce que les Anglais, le mandat anglais, l'idée, c'était de faire deux pays. Donc c'est l'ONU qui a fait basculer. Parce que les Anglais, le mandat anglais, le projet qui était écrit, c'était de faire deux pays distincts, Israël d'un côté et la Palestine de l'autre. Donc ce ne sont pas les Anglais qui ont mis la merde. Oui, je peux dire un mot ou pas ? Attends, on fait... Parce que moi, je ne vois pas ça comme ça. Si tu veux dire quelque chose, là, oui, dis quelque chose. Mais ça va être à toi la main juste après, Lévi. Ah, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. C'est ce que moi, ce que j'ai toujours eu en mémoire, c'est que les Anglais, à l'époque, avaient fait venir un pont humanitaire pour faire venir des Juifs qui avaient été persécutés en Europe. Et qu'après, ça s'est transformé en autre chose. Moi, c'est comme ça que l'histoire, je l'ai. Je n'ai pas... J'ai pas compris. J'ai pas compris, Kata. Les Anglais, ils ont foutu dehors. Ils voulaient les foutre dehors. Ils ont dû prendre les armes, les mecs qui sortaient de la Shoah. Exactement. Exactement. Non, mais il y a une partie comme ça, mais bien avant, il y a déjà une implantation qui est faite quand même. Oui, Mickaël. Il y a une implantation qui est faite. C'est dans les camps, les mecs. Non, mais il y avait une implantation quand même, que tu le fais ou non. Moi, après, je dépasse le cadre de ça. Moi, je t'écoute parler, Mickaël, et puis j'ai t'écouté souvent parler. J'ai aucune a priori contre toi. J'ai aucune, comment dirais-je, animosité envers toi. Tu n'es pas très fan de moi non plus. Écoute, non, mais attends, par ce côté... Non, je précise. La persécution, Mickaël, la persécution. Non, mais attendez. Le ferme-la, Eric. La persécution de toi. La grosse coup de secours encore. Attends, Eric. Attends, Eric, laisse un peu Kader. Persécution, c'est... Parce que je prendrais ta religion. Tu rends un compte, toi ? Je réponds à Kader, c'est la persécution. Arrête d'inscrire tout le monde. Ben oui, il te suit la merde, quoi, en fait. On va laisser parler Kader. On va quand même suivre, vous voyez ça. Ce que je veux dire, ce que je veux dire... Bon, allez, c'est parler Kader, autrement, on ne comprend pas ce qui se passe. Allez-y, Kader, ensuite, on va écouter Lévy. Ouais, on va écouter Lévy. Mickaël, j'ai rien contre toi en tant qu'identité juive. Moi, j'ai rien contre toi, en fait. Mais il y a un truc qui m'a sauté aux oreilles il n'a pas longtemps, c'est que tu disais que tu étais d'origine algérienne. Et quand je t'entends parler, tu as l'air d'un défenseur d'Israël. Alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, et je pense que ça a été dit, après, je respecte le choix, tu sais, je suis prêt à l'écouter. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu considères qu'Israël est un État, un État, un État ou un État juif ? C'est race ou religion ? Je veux dire, est-ce que l'État est d'Israël, est-ce que, en tant que juif, est-ce que tu te sens juif nationalité ou bien race ? Je n'ai rien compris, là. Il y a 75%, pardonnez-moi, 75% des habitants d'Israël sont juifs. Voilà. On va écouter Lévi. Est-ce que ça doit faire d'Israël un État juif ? Merci Maurice, si je peux passer un mot. Allez, on va écouter Lévi un peu. Allez-y. Ouais, ouais, Maurice. Alors écoute, écoute. Déjà, c'est Kader qui disait « t'es un Algérien ». Alors, il faut savoir une chose, c'est que tous les nationalismes arabes n'ont jamais incorporé les Juifs. Si, c'est faux ce que tu dis. C'est faux. C'est faux. Mais c'est une blague. On a toujours été des gens de seconde zone, hein. Excuse-moi. C'est comme les chrétiens. C'était toléré. Comme les chrétiens. Attends, attends, attends. Je peux placer un mot ou pas ? Vas-y. Allez, laissez-le parler. Après, tu pourras répondre. Après, tu pourras répondre à ce moment-là, une unique pour développer mon propos. Donc, les nationalismes arabes qui sont nés à la suite du 19e siècle, pardon, n'ont jamais incorporé les Juifs. C'est une réalité. Donc, les Juifs étaient à l'extérieur. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que les Juifs séparades. La plupart étaient sionistes, tout simplement, parce qu'ils étaient hors nationalisme, pas en France. Pourquoi le mouvement sioniste n'était pas très puissant en France ? Pourquoi ? Parce que les Juifs étaient des patriotes français. Alors que dans les pays arabes, ce n'était pas le cas, tout simplement. Donc, c'était des Dimi. Tu parles de tous les pays arabes ? Tous les pays arabes, bien sûr, tous les pays arabes. Tous les pays arabes. Peut-être, je peux trouver une exception, mais tous les pays arabes. Moi, mes grands-parents. Non, mais je veux que tu... Non, tu as l'air si sur deux, toi. Je veux que tu me dises si c'est tous les pays arabes ou pas. Mais surtout les pays arabes. Tous les pays arabes. Oui, absolument. Et tu as dit juste l'Algérie. Moi, mes grands-parents, c'est-à-dire en Algérie, dans les années 80, la gauche française a raconté des conneries sur une pseudo-entente millénaire entre les Juifs et les Arabes en Terre d'Islam. C'est de la propagande. Et c'est faux. Moi, mes grands-parents sont de Constantine. Mes grands-parents, dans les années 30, bien avant l'État d'Israël, ont vécu des pogroms à Constantine. Tu m'entends ou pas ? Donc, il faut que tu arrêtes avec cette propagande des Juifs et des Arabes qui vivaient rentrés en Terre. Quand tu parles de propagande, je ne suis pas en train de parler politique, Lévi. Mais pas toi, pas toi, mais j'entends ça depuis 30 ans, c'est du bidon. Alors, Lévi, Lévi, si je peux me permettre... Attends, je finis, après, je te laisse parler. Les Juifs et les Arabes n'ont pas attendu. Les Arabes n'ont pas attendu l'État d'Israël pour humilier les Juifs. Parce que dans le Coran, c'est écrit clairement que les Juifs sont des sous... Ce sont des chiens. Il y a une haine, une haine, une haine, une haine. C'est une réalité, c'est une haine. Lévi, est-ce qu'on peut avoir un discours de vérité ? Non, mais attendez, déçu. On n'entend pas tout ce qu'il dit. On ouvre une page sur deux dans le Coran, c'est écrit « tuer des Juifs ». Arrêtez de nous prendre pour des cons, n'importe quoi. Il n'a pas tort, le mec, excusez-moi, Lévi. Alors, attendez, Mickaël, Lévi, Lévi, Lévi. Alors, laisse Kader réagir. Le temps que Kader passe la première, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Allô, qui va, là, je te prie. Bonsoir. Réveille-toi, la vieux. Allez, accélère, là. Oh ! Arnaud, 47 ans, au bon. Très bien. Donc, tu ne bouges pas, Arnaud. On va laisser Kader réagir. Et ensuite, ta main sera à toi. Premier point, je voudrais m'inscrire en faux dans ce que tu dis par rapport à tous les pays arabes. Et je vais en prendre un exemple bien concret. Le pays, mon pays d'origine, enfin d'origine, mais pas, le Maroc. Non, attends, ce n'est pas un classique. Puisque si c'est un classique, pourquoi n'as-tu pas précisé alors que le Maroc n'avait pas ce genre d'attitude ? C'est faux, c'est faux, tu mens, c'est faux. C'est faux. Alors, d'accord, je vais te prendre un exemple bien précis. C'est lorsqu'il y a eu l'occupation, le régime vichiste, le régime vichiste, et que le roi Mohamed V a refusé de livrer les juifs à l'administration colonale française. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Non, ce n'est pas un mythe. Il y a une réalité historique qui est visible et lisible sur tous les membres. Non, mais Lévi, si tu veux venir dire ici à l'antenne que les musulmans ne respectent pas les juifs, moi, je ne vais pas être d'accord avec toi. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Si, c'est ce que tu es en train de faire passer comme message. Je parle du courant, tu l'as fait me lu. Lévi, Lévi, Lévi. Je parle de la culture, de la famille. D'accord, d'accord, la culture. On va en venir, la culture. On va en venir, la culture. Tout le monde. Parce qu'avant d'être des musulmans, avant d'être des musulmans, les habitants du Maghreb, des pays arabes d'aujourd'hui, étaient tous juifs. Une grande partie étaient juifs. Ben ouais, j'en veux pour preuve. Et moi, je suis de la région d'Agadir. Il y a encore à Gadir, beaucoup, enfin beaucoup, il y a encore des familles juives. Il ne faut jamais quitter le Maroc. Ça fait des siècles et des siècles qu'elles sont là-bas. Bien sûr, mais il y a eu des juifs avant l'islam, tu sais, au Maghreb, en tout le Maghreb. Non, mais c'est juste pour dire que ça n'a plus rien à voir. Il s'utilisait où on détient le roi du Maroc. Il n'a jamais fait part d'une politique anti-juive dans son propre pays. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, Hassan II, le conseil d'Hassan II, c'était qui ? C'était Azoulay. Il a duré trois semaines, il est resté trois semaines, il s'est fait viré. Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, 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 il n'est pas resté trois semaines. Il n'est pas resté trois semaines. Il a peut-être fait des conneries. Il a peut-être fait des conneries. Il a peut-être fait des conneries. Tu vois, tu fais honte à ceux qui sont juifs et marocains. Et si tu entends le parler actuel, j'aimerais bien que tu t'appelles. Je peux répondre qu'elle est ou pas. Ma mère est du Maroc. Ma mère est née à Casar. Donc, il y a des juifs de Casar. Ils étaient dans un environnement occidentalisé. Ils ont des très bons souvenirs. Mais parle aux juifs qui habitaient le fin fond d'Algérie, qui habitaient Meknes dans le Mélage. Je vais te donner l'exemple de ma famille. Lévi, Lévi, Lévi. Mon père, écoute, écoute-moi. C'est une anecdote. Et ça, c'est toi, je la détiens de mon père. Il n'y a encore pas si longtemps, m'a raconté les juifs dans les montagnes du Moyen-Atlas. D'accord ? Alors, ils connaissaient des juifs qui venaient, qui faisaient le travail de cordonnerie, qui utilisent, par exemple, pour tout ce qui est animaux, vestiaux, de traits. C'est eux qui s'occupaient de ça. C'est eux qui avaient des business. Et c'était normal. Ils faisaient partie de la culture locale. Alors, pourquoi maintenant, quand tu viens, tu dis qu'il y avait une politique anti-juif ? C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, Roger Hanin, il n'a pas décidé de faire intérêt à Israël. C'est en Algérie. Mais le juif n'avait pas le même statut qu'un musulman. Tu sais que... C'est des minorités. Mais le juif était français. Au niveau de la loi. Il y avait un million de juifs en terre d'islam en 45. Il en reste, mis à part l'Iran, il en reste peut-être 5000. Alors, Lévi, pourquoi tu ne vas pas plus loin ? Pourquoi Lévi, tu ne dis pas, par exemple, qu'Israël, à l'époque... Non, mais attends, Lévi, attends, excuse-moi. Ça, c'est un point historique très important. Et je veux dire, Lévi, 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 mais tu vois, il y a eu une politique qui a été faite par Israël dans les années 50, où on lui cherchait des juifs marocains qui étaient berbères, et auxquels on a fait croire que leur vrai pays, c'était Israël. Combien sont morts là-bas, ils se sont fait insulter, cracher dessus, on leur interdit de parler même leur langue natale. Ça, c'est une chose. Très bien, on va... Très bien, très bien. On va... Très bien, très bien. Vous m'entendez en branche ou pas ? On va écouter Arnaud à Aubonne, je vous prie. On va rigoler. Faites le break. Non, mais je voulais juste rappeler à ces deux personnes qui sont en train de faire une différence entre les juifs, les musulmans, tout ça, etc. Moi, j'adore ce genre de discours. Ça me fait un petit peu sourire. Les gens ne s'aiment pas. Mais est-ce qu'on peut rappeler quand même qu'on est tous sur la même planète ? Nous sommes des terriens. L'enfant, j'ai porté ouvert. T'as raison, donne-moi la marre, Arnaud. Ouais, non, mais ça, c'est un vrai truc à deux balles. Laissez-le parler, laissez-le parler. C'est pas un truc à deux balles, je suis désolé. Moi, je peux dire que je suis français, d'origine irlandaise. Je peux dire que je suis homosexuel, que je suis d'origine chrétienne, que je suis blanc, que je suis black, etc. Mais à quoi bon, au bout d'un moment, se faire la guerre ? Il faudrait se rappeler quand même que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous sur la même planète. Et non, arrêtez de souffler. Les religions, on s'en bat un petit peu les couilles. On est des êtres humains. On est des êtres humains. OK, allez-y, rigolez. Après, rigolez. On est des êtres humains, c'est tout. Oui, mais c'est un discours, oui. On a quoi ? Mais bon, pas un petit peu à l'heure. Laissez-le parler ! Laissez-le parler, oh ! On vous a laissé parler, laissez-le parler, il est bon, lui. Vas-y, on voit la plurée. Maurice, on s'enfoiré. Non, mais si je suis bon, je comprends ce que tu veux dire. Je te connais depuis des années, Maurice. Ah, intimement ? Ah non, mais tu l'as déjà dit, Arnaud, s'il te plaît. Continue sur ton truc. Tu le connais intimement, c'est-à-dire ? Non, on s'en fout, Arnaud. Alors, vas-y, on est des êtres humains, après. Je le connais, je le suis de sa mort. Vous, vous parlez, mais moi, je le connais depuis des années. Non, mais Arnaud, tu l'as déjà dit la semaine dernière. Ça va, on passe à autre chose. Allez, laissez-le parler, laissez-le parler. Vas-y, parle d'autre chose que de moi, Arnaud. Laissez-le parler, laissez-le parler. Parle de moi, alors, j'ai comme tu es là. Il a pris la pause pour toi, Maurice. Vas-y, non, mais vas-y. Laissez-le parler. Tu feras un bêtisier avec tout ça, tu vois. Arnaud, tu peux faire un bêtisier avec tous les relous comme moi, Maurice. Tu devrais faire comme ça. J'ai peur qu'on s'ennuie, vieux, mais bon. Vas-y. Mais tu sais, Arnaud, c'est parce qu'on est des êtres humains. Mais laissez-le parler. Tu sais, c'est justement parce qu'on est des êtres humains que c'est comme ça. C'est l'être humain qui est comme ça. C'est bon, Yann D'Avon, il y a un bac plus 8 maintenant. Bac plus 8 pour Yann D'Avon. Essayez-le parler. Je voulais savoir qui parlait, là. Non, mais Arnaud, le prof des êtres humains, c'est quand même de tout péter. Toi, 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 je t'aime bien. On s'en fout de ça. Le prof des êtres humains, c'est quand même de tout péter, non ? Tu crois pas ? Ouais. Très bien. Voilà. OK. Merci pour ton témoignage. Oui. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit au départ. Oui, non, mais c'est bon, il va le réécouter. Il va écouter les podcasts. On va écouter Eric de Chartres, je vous prie. On est sur une planète. C'est bon, on a compris la planète. On l'a compris, Arnaud. On a tout compris, tout le concept. Merci beaucoup. Eric de Chartres, c'est à toi la main. Moi, j'aime bien, c'est l'irruption de Lévis qui nous apporte de la fraîcheur, de la fougue. Beaucoup de connaissances sur le Maghreb. C'est sûr que comparé à toi. C'est bon ? Non, on ne t'entend plus Lévis, là, en fait. Non, c'est pas Lévis, c'est Yann. Je continue. Je continue. Merci la technique. Merci la technique. Laissez continuer. C'est vrai que l'histoire est une matière en France qu'on abandonne, en fait. Et je pense que tu as tout à fait raison de vous rappeler les faits historiques. Bon, à ta manière, évidemment, Lévis, je le comprends, mais le Maghreb, ce qu'on appelle le Maghreb maintenant, ou l'Afrique du Nord maintenant, en réalité, n'était pas juive dans l'Antiquité, mais elle était plutôt largement chrétienne. Ça, c'est le premier point. Je suis d'accord. Et il y avait, effectivement, tu as raison, il y avait de la diaspora juive, parce qu'elle était établie dans le monde romain partout, partout. Et donc, avec des communautés qui étaient installées, qui étaient intégrées, qui étaient intégrées à leur manière en vivant avec des lois que l'Empire romain avait édictées comme un peu spécifiques par rapport au judaïsme, avec la capacité d'avoir leur propre religion. Ils n'étaient pas obligés de reconnaître l'Empereur comme Dieu, comme Dieu, etc. Et donc, ils avaient déjà des spécificités très largement établies. Et je voudrais dire que, si tu permets encore une seconde, je voudrais dire que c'est grâce à ces communautés juives établies dans tout l'Empire romain que le christianisme a pu se développer à une vitesse aussi rapide et établir les fondements de ce qu'est la religion chrétienne, entre guillemets, au sens large, dans ces communautés juives, le christianisme, dont le chef de file était Jésus, qui était juif aussi, mais qui a décidé, lui, de se libérer d'un certain nombre de choses de la loi, a pu s'établir. Sans ces communautés juives, qui ont d'abord, se sont convertis, beaucoup d'entre elles, dans un premier temps, attention, au christianisme, eh bien, il n'y aurait pas eu le christianisme tel qu'il s'est développé pour devenir une religion que je considère, et c'est mon point de vue personnel, comme une religion de liberté par rapport à l'usitalisme et par rapport à l'islam, maintenant, que je respecte, bien évidemment, absolument. On va se torturer sous la chrétienté sans se remettre encore. Encore. Non, franchement, chaque rue, tu vois, c'est pas une roue de secours. Non, mais bon, toi, tu voudrais trop faire un état chrétien de la France, et moi, je suis pas d'accord, moi, je vais vers le non-religion, ça serait l'idéal. Ce soir, on est la preuve encore, tu vois, parce que... Tu l'as pas vu, Mickaël, il était... Chacun à son point de vue. Ouais, mais regarde, on aurait pu te parler de choses tellement plus intéressantes, c'est, on a enculé des mouches autour des religions, et voilà. Non, 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 on encule pas des mouches, parce que je vais te dire un truc. Si aujourd'hui, l'islamisme doit se respecter, moi, je respecte Lévi dans son irruption dans le débat, pour nous expliquer un certain nombre de choses, comme je respecte la vie de Kader ou de Yann Davon, peu importe. Non, non, je pense pas qu'on encule des mouches en parlant de la religion, parce que si aujourd'hui, l'islamisme s'enfonce comme dans du beurre en France, et qu'il se répand, et que moi, je considère que le grand remplacement, c'est pas un fantasme, c'est une réalité, qui menace la France, absolument, et je suis pas français de souche, vous avez remarqué, je pense que c'est parce que la France abandonne, non pas la religion chrétienne, mais culturellement, moi, je crois que la France doit garder une prédominance culturelle chrétienne, qui lui permettra de résister à l'islamisation de la France. parce que si la France ne se réapproprie pas, pardon, son héritage chrétien en manque culturellement, alors là, il y a une grande menace pour la France. Est-ce que tu permets une remarque, Lévi, par rapport à ton propos ? Vas-y. Eh bien, je suis extrêmement content qu'un juif comme toi puisse parler de cette manière-là, de la rejetion de la religion chrétienne. Et cracher sur l'islam en même temps, hein, c'est très content, Eric. Pas du tout, pas du tout. Ah bah, c'est ce qu'il vient de faire, il crache sur le Coran, il dit... Je crache sur le Coran, je crache sur le Coran, je crache sur le Coran, il n'a pas craché sur l'islam. C'est pas gros, il a de toute façon, les musulmans n'ont aucun pouvoir prologue qu'en France, je sais pas ce que tu parles. Je me permets de mettre en perspective le propos de Lévi, qui, de manière très intéressante, en fait, prend une position à l'inverse de la communauté juive des années 80-90. Ah, absolument, je suis d'accord, bravo, bravo. Qui nous a saoulés, qui nous a saoulés, jour après jour, par le mainstream médiatico-politique. En fait, le débat... Pardon, pardon, je te corrige, c'est pas la communauté juive, c'est certaines élites de gauche qui étaient juives de naissance. C'est pas la communauté juive au sens large, c'est une élite parisienne, à la BHL, qui sont pas du tout représentatives des juifs de France. Alors, merci de cette précision, merci de cette précision, mais en réalité, Lévi, l'impact que ça a eu vis-à-vis de la population française, qui s'est culpabilisée en ramenant ça par rapport à Vichy, en ramenant toujours la secondaire mondiale, ils ont mis la Shoah dedans, etc. Qui n'a jamais existé, bien sûr, ça n'a jamais existé. La question, c'est pas la question. Donc, c'est pas la question... Non, non, ben sûr. Comprends pas. Comprends pas. Ben oui, j'ai peur de comprendre. J'ai peur de comprendre où tu veux en venir. Mais il y en a pas, il a un, hein. Ouais, ben oui, forcément. Donc d'après toi, les juifs ont servi de cheval de Troie à mener de l'idée, c'est ça ? Non, pas du tout, mais Lévi me donne raison. Mais je te donne pas tant, je te pose une question. Voilà, et donc, si tu veux, l'idéologie qui a été développée dans les années 70-80, vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de... C'est en Mitterrand, la gauche... Non, Eric, tu parles beaucoup, mais ces deux positions, est-ce que c'est pas une manière de souffler le feu, au final ? Je trouve que l'attitude de Lévi d'admettre, en fait, qu'il y a eu cette manipulation sur la population française aboutit, en fait, à une situation maintenant qui est, pour les juifs, et je peux la comprendre, difficilement acceptable dans la mesure où ils se sentent, alors pas remis en cause, mais ils se sentent maintenant en altérité face à une population musulmane qui s'est installée et qui défend ses idées. sa manière de voir les choses, et des options sur la vie qui sont différentes. Et puis, il y a une chose aussi importante, c'est que cette communauté juive s'est complètement sortie de la religion juive, pour la plupart, je pense. Non, 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 ça dépend. Éric, attendez, moi, je dis calmez-vous. Éric, non, mais Éric, les musulmans en France, ils n'ont aucun pouvoir. Calmez-vous, c'est une émission de radio. Moi, je peux très bien venir à l'antenne, dire que je m'appelle Lévi, que je ne veux pas dire au départ où je suis, me faire passer pour un juif, et dire... Il est juif, ça s'entend, mais je suis juif, moi. Justement, ça tombe bien, ça tombe très bien, ne parlez pas tous en même temps. Ça tombe très bien, on va donner la main à Yann Davon, je vous prie. Je vais essayer de la garder, ça va pas être facile. Je peux très bien aussi venir à l'antenne, dire que je suis, je prends un accent juif, dire que je suis juif, et dire que je suis juif, ceci. Il est fâche, ça s'entend, tu le dis, ok, d'accord, il est fâche. Et que la France, il faut qu'elle revienne aux valeurs d'antenne, et que la France est français, et que... Il tient les propos de tous les fâches qui m'entourent, arrête. Exactement, exactement. Il y a plein de juifs qui votent Front National, mon ami, il faut que tu te réveilles. On s'est rendu compte, vous avez l'extraînement au pouvoir chez vous, donc c'est pas... Mais moi j'assume, moi j'assume, moi je suis pour une droite très genture, j'assume totalement, je crois qu'aujourd'hui... Ben oui, je suis un juif religieux, je suis pas un juif laïque, je pratique ma religion, je vais à la synagogue tous les chabas, je mange kachère, j'ai deux vaisselles chez moi... Mais est-ce que ça existe ? Alors ne crache pas sur le Coran, je dis une vérité sur l'islam, comme le Coran... Vous avez laissé parler, vous m'entendez ou pas, vous me recevez ? On va laisser parler Yann Davon, et puis après vous allez vous chicorer sur le Coran. Allez-y Yann Davon. Mais laissez-le parler ! Je dis juste que c'est très facile de faire passer à l'antenne pour qui on veut. Adrien, qui envoie souvent des messages à l'antenne, il a à peu près le même discours. Bon, on sait pas, tu vois, qui nous parle, quoi. Mais ça change quoi ? Ça change beaucoup de choses. Ça change qu'on peut venir donner un discours, attiser le feu et la haine très facilement. Mais c'est comme toi, on sait pas qui t'es, t'allumes jamais ta caméra, arrête un peu. Ça n'a rien à voir. Je l'écoute quand même. Ouais, mais est-ce que moi je suis en train de dire oui, alors la France doit revenir aux Français, on se fait envahir par l'islam, et tout comme ça. Oui, j'ai pas dit là. Je pense qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Ah oui, non mais je dis pas qu'il pense pas ce qu'il dit, mais qui est-il, ça peut tout changer. Donc bon, après, voilà, il faut faire attention. Tu veux qu'ils te sortent la kétouba de ses parents, qu'est-ce que tu veux ? À la radio. Il faut faire attention aux manipulations, c'est tout ce que je dis. Bon, très bien. Très bien. On va écouter Arnaud à la Fertéalée, je vous prie. À la Fertéalée, on nous reçoit ? Ouais, on me reçoit. C'est à toi la main. 5 sur 5, Maurice. Non, c'est vrai que les religions, bon, moi j'ai eu deux patrons juifs, donc voilà, quoi. Après, les juifs, c'est vrai que, bon, généralement, c'est des gens qui réussissent. Ça, c'est la vision du monde quand on habite à la Fertéalée. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se trouve la Fertéalée, il y a des bois, et derrière les bois, ils sont là, les mecs. Donc, de temps en temps, ils font un truc aérien pour voir un peu ce qui se passe autour. C'est la vision du monde de la Fertéalée. Bon, c'est intéressant parce que c'est la France, la vraie. Vas-y, Arnaud. C'est juste Arthur. C'est Arthur qui est... Arnaud, Arnaud, au bon ? Non, Arnaud, elle a Fertéalée. Tu vois bien, ils nous ont emmenés. C'est un cousin à toi, mais... Ils nous ont emmenés. Ils réussissent après, les musulmans aussi réussissent, puisque... Il y a une bourgeoisie musulmane qui se développe en France aujourd'hui. Il y a une petite bourgeoisie musulmane qui se développe. Il y a, comme l'a dit Christophe Villouy, grand géographe, il y a de plus en plus de musulmans qui sortent des banlieues. Et puis, il y a tous les investisseurs arabes, comme l'a dit Maurice. Déjà, mais là, même si il y a un Béhé. Il y a un Béhé. Il faut arrêter, les musulmans sont pauvres, les juifs sont riches. Il faut arrêter ce délire, hein ? Moi, je crois que mon père, c'est un prof de mâle. Voilà, c'est vrai qu'il en faut pour tout le monde, il en faut aussi pour les chrétiens, aussi. Ne t'inquiète pas, on t'a gardé. Laissez-le parler ! Laissez-le parler ! Arrêtez, Eric Dechard, je vous foutrai à la porte, il vous m'emmerdez. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Donc, moi, je n'ai pas de religion, je n'ai plus de religion, je suis baptisé, mais j'ai décidé de ne plus avoir de religion. On t'a retiré la télévision, quand même, un peu. Il y en a pas, on ne l'a pas retiré. On t'a retiré la religion et on t'a mis la télévision, Arnaud. C'est ça qu'on a fait. Ah, ça, c'est bien, ça. Arrêtez, la télévision, il y a le jour du Seigneur et tout ça, la télévision. Très bien, merci, merci, il y a trois émissions, il y a la messe du dimanche. D'accord, merci, on va regarder le programme, on n'a pas besoin. On va écouter Yannick de Ramonville-Saint-Anne, je vous prie. Oui, merci, Arnaud. Yannick de Ramonville-Saint-Anne, c'est à toi la main. Oui, ben là, bon, là, ce soir, c'est quand même assez... Je vais te dire un truc. Ce soir, j'ai envoyé un petit message à Eric au sujet du Burkina Faso. Tout ça pour dire que, même en général, vous m'écoutez, je fais toujours la même chose. Je prends toujours la défense des plus faibles. Lorsqu'à la télévision, je vois... C'est pour ça que tu défendais Asselineau ? Et les hommes aussi faibles ? Non, attendez. Allez, laissez-le parler, vous voyez bien. Lorsqu'à la télévision, je vois que les médias montrent la technologie utilisée dans les guerres israélo-palestiniennes, moi, personnellement, je suis extrêmement touché. C'est les médias ? Parce que, de l'autre côté, oui, mais oui, mais bon, c'est ce que je vois, de cette raison. Et parce que, d'un côté, on voit des gens avec des cailloux, et puis de l'autre côté, c'est un truc... Tu plaisantes, il y a des roquettes qui sont lancées sur Tel Aviv tous les jours, tous les jours. Bien sûr, il y a des pertes qui sont tous les jours, sur l'aéroport Tel Aviv. Ça c'est un titre d'intelligence. Et c'est vraiment incroyable. Donc, attends, tu veux quoi ? Tu veux qu'Israël prenne des pierres pour se défendre contre les Palestiniens ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'Israël prenne des pierres pour se défendre contre les Palestiniens ? C'est quoi ton truc ? Non, je veux qu'il s'est... Tu veux qu'Israël abandonne ses armes et prenne des pierres pour se défendre contre les Palestiniens ? Non, exactement. Génial. Attends, attends, attends. Toi, t'as fait polytechnique, toi. Toi, t'as fait sans tir, toi. Et puis, attends, laissez-le parler. Attends, excusez-le parler. Arnaud, c'est une lueur dont on arme les Palestiniens quand les Palestiniens sont armés de manière à ce qu'il y ait... Quel rapport ? Plus de morts. Un équilibre. Dans les méthodes... Non, c'est intéressant ce qu'il dit, attendez, c'est intéressant. Voilà, c'est ce que je dis. Si tous les deux étaient à peu près de même force... Ils ne sont pas de même force, il y a des colons et des colonisés, ce n'est pas la même force. Oui, non, mais c'est ça que je suis en train de dire. S'ils étaient des mêmes forces, moi, personnellement, je me mets à côté, je regarde, mon sandwich à la main, allez-y. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Il y en a un qui s'est écrasé. Exactement. Et d'ailleurs, ils sont toujours là pour toi. Du plus fable. De moins en moins. Ils sont toujours là. De moins en moins, Yann. Ils grignotent petit à petit. Voilà. Yann, je ne défends pas les homosexuels parce que dans ma façon de voir les choses, je ne vois pas des gens attaquer les homosexuels dans la rue. Si c'était le cas, j'aurais été... Attends, qui attaque qui en premier ? Qui attaque qui ? Est-ce que c'est Israël qui décide de tuer des gosses ? Comme tu dis, c'est faux. Oui. Ils bombardent des hôpitaux. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ils bombardent ? Parce que les gens du Hamas se cachent dans des hôpitaux pour tirer des roquettes depuis les hôpitaux. Oui, bien sûr. Ils vont avoir la réalité. Oui, c'est la réalité. Vous êtes con, les gars. Quand ils bombardent des hôpitaux habitées... Attends, je te réponds. Quand ils bombardent des hôpitaux habitées, d'abord, d'abord, attends, attends, d'abord, les Israéliens, ils envoient des milliers de tracts pour prévenir la population civile. Mais oui, mais c'est la réalité. Ils ramassent les forces arrestées, quoi. Oui, c'est ça. Et les checkpoints, pourquoi ils sont là ? Les checkpoints, parce qu'il y a une tonne aux terroristes qui volent rentrer. T'exagères, à Chartres, on n'a jamais reçu de papier. Très bien, merci pour ton propos. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. On va écouter... C'est marrant que ça te fasse rire. On va écouter, oui, on va écouter, oui, on va écouter Kadar de Troyes. Bonsoir, Kadar. Oui, je crois, après, cette discussion-là, ça prend une tournure. Il aurait été guerre, machin. Non, non, c'est fatiguant, encore. Ça n'a aucun sens. C'est fatiguant. Kadar, je peux te poser une question, juste, pendant que tu as la main ? Ça ne plaît pas, tu sors. Kadar. Kadar. Oui, j'écoute. Est-ce que le Coran contient une page sur deux des insultes contre les Juifs, ou des paroles négatives contre les Juifs ? Une page sur trois. Oui, c'est une page sur trois. Ce n'était pas les Juifs, c'est les fils d'Israël. Les enfants. Enfin, toi, tu as jamais lu le Coran, quoi. Donc, voilà, c'est bon, j'ai compris. Non, les enfants d'Israël, c'est-à-dire... Après, je n'ai pas rentré l'interprétation, parce que moi, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un savant du Coran. D'accord, j'appuie comme toi. Et ma question, c'est, est-ce que tous les non-musulmans sont des mécréants, Kadar, finalement ? Bien sûr. Tous les musulmans, tous les non-croyants pour les chrétiens... Donc, il a raison quand il dit une page sur deux. Michael, Michael, Michael. Sauf que les chrétiens, ils ne veulent pas conquérir le monde, et aujourd'hui, on n'est plus à l'époque d'Inquisition, et ils ne veulent pas. Ouais, ils ne veulent plus, ils ne veulent plus, 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 ils ne veulent plus, hein. Il y a Maurice qui rigole, je crois. Il y a Maurice qui rigole. Je ne vais pas faire la parole, parce qu'en fait, c'est moi qui avais la parole. Donc, je vais dire ce que j'ai à dire, et après, vous réagirez si vous voulez, mais on ne va pas pouvoir discuter comme ça, si tu vois. Moi, ma question était pour Kadar, tu vois, qui est musulman de naissance. Moi, j'ai à parler d'abord, après, tu me poseras la question après, Michael, si ça ne dérange pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que, c'est là, ça rentre de quoi ça fait, tu sais, le fantasme. C'est que du fascisme, en fait. Les musulmans sont là pour envahir le monde, pour tabasser tout le monde. Les musulmans, certains utilisent les musulmans pour faire des choses horribles, au nom de l'islam, en disant, voilà, ton ennemi, c'est lui, il faut le décapiter, il faut l'égorger. Moi, ce que je sais, ce que je sais, il y a une sorate qui dit, à vous, votre croyance, à moi, la mienne. C'est tout. Attends, c'est ce que tu sais ou c'est ce que la sorate... Non, mais attends, attends, tu ne vas pas t'arpréter ce que je pense, moi. Là, à un boudou, à un boudou. Tu ne vas pas commencer à dire ce que je pense, moi, c'est ce que je pense, et ce n'est pas toi qui vas me dire ce que je pense. Je sais, parce que c'est la sorate qui a dit. Non, mais, Dalaï-Mama, Dalaï-Lama, là, c'est bon. Non, mais attends. Le Dalaï-Lama, il a des amitiés avec Hitler. Ce que je veux dire, c'est que, Mickaël, les liens, vous vous prenez bien compte que tout ça... Le Dalaï-Lama, il a des amitiés avec Hitler. Ah oui, tu ne savais pas. Il a des amitiés avec... Ah oui, Yannick, tu parles de la stade de l'État en Indonésie. Très bien, laissez parler Kader, merci. Merci de toutes les informations complémentaires. On les mettra en fin de dossier, on va laisser parler Kader. Ah oui, non, mais là, ils ont juste envie de se battre, en fait, Maurice, là. C'est juste ça que je vois, là. Il n'y a pas de discussion, là. Non, mais... T'es élo. Si... Tu viens avec machin, tu viens machin. Si, enfin, non, ce que je... Oh, merde. Ce qui ressort, en fait, de votre... Je vais appeler ça un échange. De votre échange, c'est quand même que vous ne sortez pas des poncifs, quoi. C'est-à-dire que vous ne... Aucun d'entre vous ne nous dit quelque chose d'un peu personnel, d'un peu neuf, d'un peu... Tu vois ? D'un petit peu différent, quoi. Moi, je peux donner mon expérience personnelle, Maurice. Je peux parler de mon expérience personnelle. En banlieue parisienne, en tant que juif religieux, je peux parler que moi, petit, quand j'allais à la synagogue le samedi matin, j'avais des pierres. Et c'était pas des petits blancs, c'était pas des Français qui me jetaient des pierres. Moi, j'ai subi des insultes antisémites, c'était que des Arabes. Jamais un blanc m'a dit, sale juif. Depuis, j'ai 31 ans, tous les samedis dans les années 2000, je prenais des jets de pierre, des Lihoud de mes couilles, des Haïn-Hitler de la part de jeunes Arabes, arabo-musulmans. Moi, j'ai vécu l'antisémitisme arabo-musulman tous les jours, quotidiennement. Ouais, Lévi, alors oui, attends, j'appuie sur le bouton, donc on vous entend pas, on vous entend pas, donc voilà, là je parle, hein. Donc même si tu continues à parler, on t'entend pas. Donc moi, je vais, je pense pas que tu puisses, enfin, je pense que c'est exagéré que de faire ce que tu fais. Moi, je suis un basané, des histoires de gens qui te regardent de travers parce que t'es basané, j'en ai plein. Mais là-dedans, il y a aussi un peu de moments où tu te trompes, où les gens te regardent parce que t'es à un endroit dans lequel on s'attendait pas à te voir, ou des choses comme ça. Donc ça, je pense pas que ça soit mécaniquement un truc réel, quoi. C'est ton interprétation des événements. Mais ça ne fait pas de toi, ça ne fait pas de toi la victime que tu crois être, en fait. Je suis pas une victime, je suis pas une victime. Bah si, si, ce que tu viens de nous présenter, tu te présentes comme une victime. Pour mon écran personnel, je prenais des jets de pierre, des sales juifs, de la part de jeunes arabo-musulmans, c'est la réalité. Bon bah, Kadir, on va faire la même, Kadir, on va faire la même. Je vous appelle aussi les coups de la chocolatine, les Lévis. C'était où, ça ? C'était où, Lévis ? J'habitais le coup de la Chocou de la Bagdad, à Épinay-sur-Seine, à Épinay-sur-Seine. J'étais en dérision, moi aussi, habitant à Créteil, on m'a tabassé une fois, parce que j'ai dit, qu'est-ce que j'arrête ? D'accord, mais ça se trouve, Kadir, il a des trucs, Kadir, là-dessus. On t'a tabassé, pas parce que t'étais juif. On t'a tabassé parce que t'étais un mec qui faisait chier les autres, et le prétexte, c'était que t'étais juif. Mais dans la réalité, les mecs qui t'ont tabassé, c'est des gens qui avaient d'abord envie de te tabasser, toi, si jamais... Non, non, non. Mais si, 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 non, je te le dis, parce que finalement, on a vécu dans le même pays, tous. Effectivement, il y a des gens qui se font... Il y a des gens qui se sont fait courser à la sortie des écoles, qu'on a vachement emmerdés, et certains ont utilisé comme prétexte leur couleur de peau, leur corpulence, leur niveau scolaire, etc. Mais c'était d'abord parce que les gens en voulaient à cette personne en particulier. Donc c'est pas parce que tel que vous le dépeignez... Si c'était vrai, en fait, ce que vous dites, on a tous eu des juifs et des arabes dans nos classes. Partout en France, il y aurait eu des bagarres, des gens qui poursuivent tous les juifs et tous les arabes dans tous les collèges et dans toutes les écoles de France, ce qui n'est pas le cas. Il y a des gens... C'est pas la peine de parler en même temps que moi, j'ai oublié de vous dire. Ça sert à rien parce que j'ai appuyé sur le bouton. Ce que je vais faire, moi, mes phrases en entier. C'est le privilège. Donc voilà, présenter ça... Moi, je pense toujours au mec qui ne connaît pas notre pays et qui nous écoute. Je crois qu'il y a quelque part au Burkina Faso, qui écoute ce qu'on raconte et qui pourrait croire ce que vous racontez, c'est-à-dire que tous les juifs de France ont été coursés par tous les arabes de France, etc. Ce qui n'est pas vrai. C'est juste des questions d'abord de personnalité, de comportement et de groupe de gens plus que d'appartenance à une diaspora, etc. Parce qu'il y a aussi, je vous dis, il y a des gros aussi qui ont été poursuivis, etc. Oh là 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 ! Donc non, il ne faut pas trop en faire, quoi. Voilà, Boris, les mecs, ils sont venus chez moi, je ne les connaissais pas. Total. Attends, mais écoute, ils sont venus... Oui, ils sont venus chez toi pour te tabasser. Ils ont pris comme prétexte le fait que tu étais juif alors que, manifestement, tu n'es pas pratiquant et ça ne se voit même pas. tu n'as absolument rien qui te différencie d'un mec des Cévennes. Si les mecs l'ont fait, c'est parce que sans doute, toi, ils avaient une dent contre toi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Mickaël, que tu as continué, que tu restais dans le pays et que tu as pu aller, je ne sais pas quoi, faire du sport, aller au cinéma, etc. Si jamais, effectivement, il y avait cette espèce de haine dont tu parles avec des mecs, toute ta vie, les mecs t'auraient poursuivi pour te tabasser. Ce qui n'est pas vrai, c'est... Justement, j'aimerais réagir par rapport à ça. Maurice, les mecs ne me connaissaient pas, ils ont débarqué chez moi parce qu'on leur dit, il y a un juif qui habite là. C'était des couches. Voilà. Mickaël, je dis franchement, Mickaël et Lévy, je vais vous dire un truc. Je vous dis franchement. Non, vous surjouez. Non, non, vous surjouez. Vous surjouez, vous avez été sans doute tabassé. Le prétexte, ça a été que vous étiez juif, mais c'était d'abord parce que les gens avaient envie de vous taper sur la gueule à vous. Parce que d'ailleurs, tous les mecs qui avaient... Tous les autres juifs qui avaient à Épinay-sur-Seine n'étaient pas poursuivis par... n'étaient pas poursuivis par les Arabes d'Épinay-sur-Seine. Ou les musulmans d'Épinay-sur-Seine. Tu ne m'écoutes pas, en fait ? Parce qu'ils n'écoutent personne. C'est un problème. Non, non, non. Oui, tu me demandes si je ne t'écoute pas. Non, je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas parce que ce que tu es en train de nous raconter, c'est un truc, c'est une espèce de paranoïa que tu essaies de nous distiller et qui est temporaire, en fait. Parce que tu nous dis, un jour, il y a des maîtres qui sont venus, etc. Donc ça veut bien dire que c'est un moment particulier dans ta vie. Si effectivement c'était parce que tu étais juif et que tu étais persécuté, tu aurais été persécuté toute ta vie. Si c'était ça, si c'est ça que tu... Parce que c'est ça que vous essayez d'insidieusement dire aussi bien Lévi et toi, Mickaël, c'est que vous essayez de faire croire que toute votre vie vous avez été... Alors que ce n'est pas vrai. Vous avez été... Je ne dis pas le contraire. Vous avez sans doute été emmerdé par des mecs, mais je pense que c'est votre personnalité et la personnalité de ceux qui sont venus vous faire chier, de façon arbitraire, qui a créé cette histoire. Mais vous ne pouvez pas... Votre manière de le dire tous les deux, c'est une façon de réécrire l'histoire. Et vous ne pouvez pas la réécrire, parce qu'on l'a tous vécu, l'histoire du pays. Maurice, Ilan Halimi, DJ Lamsé, Sébastien Selam, tout ça. Non mais elle ne parle pas d'Ilan Halimi, je t'en supplie. Ne te mélange pas, ne mélange pas ton histoire de mec qui a été tabassé parce que tu as fait chier les autres et que les autres c'était des cons. Ilan Halimi, laisse le tranquille. Laissez-le tranquille, je t'en supplie. Dans le déni total, Maurice. Bon mais écoute, oui je suis sans doute dans le déni total. Je pense simplement, j'admets que tu dises que je suis dans le déni parce que c'est un mot que tu as appris récemment, sans doute que tu veux utiliser. Mais toujours est-il que manifestement, et Mickaël et toi, vous avez continué à évoluer dans le pays, vous n'avez pas été poursuivis tous les jours. Même ceux qui sont venus chez lui parce qu'on a dit, là il y a un juif qui habite, ils ne sont pas venus tous les jours te taper dessus. Il y a des endroits sur la Terre, je vous le dis parce qu'il y a des endroits sur la Terre où effectivement les gens qui appartiennent à un genre particulier sont persécutés, mais ils ne sont pas persécutés une fois, ils n'ont pas le souvenir d'avoir été une fois coursé et tabassé. Les mecs c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est ce que vous essayez de faire croire et qui n'est pas vrai. Mais ils m'ont niqué ma scolarité de la quatrième à la troisième. Voilà, donc ça a duré un an. De la quatrième à la troisième, ça a duré donc une année. Deux ans, ouais. Après, mes parents ont dû me foutre dans un collège. Je ne savais pas que tu avais fait deux ans de quatrième et de troisième. Mais en tout cas, ce n'est pas l'ambiance globale du pays dans lequel vous avez grandi. Ouais d'accord, mais ils ont dû quand même me mettre à la Varenne. Dans Lévis, tu cries trop. J'ai mis une bichue à un mec. Non mais Lévis, je te le dis pour que tu le saches. Moi, tu peux raconter tes trucs dans ton coin, machin chose. Tu ne vas pas m'empêcher de dire ce que je dis. Tu peux me dire, je ne sais pas quoi, que je suis dans le déni parce que tu as l'impression que c'est un mot très fort. Mais bon, ça ne va pas changer grand chose. Parce que ce que tu dis, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. En France, dans les années 80 et même encore aujourd'hui, tu peux être juif sans être coursé par les Arabes. Je peux dire un truc, mais ça va être une bombe. Ça va être polémique. Ne le dis pas alors. Si, si, je vais le dire. Je sais que tu es ce qu'on appelle, nous, une bombe. Mais... Pour moi, non, Maurice. Moi, elle n'appelle pas les femmes. Je ne veux pas trop me vendre. Mais le truc, c'est que pour Mickaël, est-ce que tu dois évidemment en vouloir entre guillemets aux Arabes qui t'auraient, comment dire, pourri la vie ou aux autres Juifs qui ne sont pas venus t'aider parce qu'ils étaient où les copains ? Parce que si tu es allé voir les gens du Bétard, je peux te dire que là, ça aurait été une autre histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vois, Ariane, d'avouer en forme. N'importe quoi, toi. J'ai porté plainte. Je l'appelle le Bétard. Non, mais ce n'est pas ça. On s'en fout de ça. C'est complètement bon, lui. La solidarité, tu vois, elle était où, aussi ? Je ne suis pas dans un gang, moi. Je ne suis pas démarré une guerre de gang alors que je vous ai juste emballé. Est-ce que je peux te dire quelque chose qui va dans le sens de ce que dit Maurice ? Je trouve que ce sentiment, cette ambiance générale dans laquelle on commence à entendre, alors je ne vais pas mettre en doute ce que vous avez eu, mais des brimades ou des... Vous avez été agressé, ça, je n'en doute pas. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Je ne dis pas ça. Mais à l'heure, ça, c'est une chose, je n'ai jamais embrouillé quelqu'un dans la rue. Michael, je te promets que je te jure, dans mes connaissances, il y a des Juifs et je vais me dire un truc et je me sens beau. Dans la façon, dans le comportement, dans les choses, tu vois, on a à peu près la même vision, la même façon de vivre un peu. Alors moi, c'est pour dire que toi, on est super frères, ce n'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en faisant ce genre de démonstration... Mais on est cousins. Non, ce n'est pas... Cousins. Auparavant, tu m'as jamais dit à l'antenne. Mais tu vois, ça, ça participe d'un truc qui fait qu'il y a beaucoup de Juifs qui quittent la France, qui sont terrorisés, certains peut-être à juste titre, mais ça crée une ambiance délétère qui fait passer la France pour un pays antisémite, avec, à l'intérieur de ce pays-là, des Arabes qui tuent des Juifs. Non, mais ça, c'est... Attends, il y a une réalité, c'est que les Juifs fuient des banlieues entières. De 93, c'est plus fraîche. Est-ce que tu peux avoir à la politesse de pouvoir respecter ma parole jusqu'au bout, de l'écouter au moins ? C'est-à-dire que, tu vois, après, ça fait quoi ? Ben, ça fait ce qui se passe actuellement vers Israël. C'est des gens qui quittent un pays, qui se retrouvent dans un autre. Et moi, je peux dire que dans les canons... Et qu'il n'y reste pas, d'ailleurs, en Israël, la plupart des... Et qu'il n'y reste, et j'allais terminer là-dessus. Non, ce n'est pas une solution. Donc, les gens, ils changent de région, maintenant. Ah, mais 17e. 17e et 17e, 17e. Mais déjà... Sinon, Paris, 17e, 16e, beaucoup, pour beaucoup. Ah, ben, ils ont les moyens, disons. Mais il faut... Pour ceux qui ont les moyens, mieux. Sinon, ils déménagent tout simplement à la campagne, c'est tout. Ils aiment l'avion qui vont à Israël, par son nom, on dit, ils sont là-bas, et ils reviennent. Oui, on t'entend, Arnaud. Ah, merci. Non, c'était juste pour savoir. C'était juste un test, quoi. Laissez-le parler. Lévi, mais merci. Ah, merci. Je ne sais pas qui... Laissez-le parler. Mais quand j'ai entendu une phrase, là, c'est... Alors, attends, Arnaud, tu vas parler juste après. Je suis sûr que ça va être très intéressant. C'est malin, ça, hein. Ça va être très intéressant, ce que tu vas me dire. Mais on va écouter Lévi, et après, on va t'écouter toi. Tu vas voir, tu vas avoir ton moment à toi, juste pour toi. Ça va être énorme. Vas-y, Lévi, c'est à toi. Alors, simplement pour dire qu'il n'y a pas que les Juifs qui quittent la Seine-Saint-Denis, il y a tout simplement, dans les années 90, il y avait énormément de petits Français qui habitaient Bobigny, qui habitaient... Aujourd'hui, à Bobigny, par exemple, tu n'as plus un Blanc, et tu n'as plus un Juif. Ce qui n'est pas vrai, Lévi, ce n'est pas vrai, ce que tu racontes. Non, mais Lévi, non, je ne vais pas te laisser finir. Ce n'est pas vrai, ce que tu racontes. La population de Bobigny... Mais non, arrête de dire des imbécilités, mais enfin... La population de Bobigny... Mais non, non, vieux, c'est des trucs que tu dois asséner dans les repas de famille, mais ça, ça ne marche pas. La population de Bobigny, aujourd'hui, 13 novembre 2017, n'est pas composée essentiellement de gens qui viennent des pays du Maghreb. Qu'est-ce que tu racontes ? Regarde, t'as qu'à prendre les naissances à Bobigny, tu verras toi-même, tout simplement, qu'il y a 70 à 80% d'Africains et de Maghrébins qui habitent Bobigny. C'est une réalité. Mais non, ce n'est pas une réalité. C'est quelque chose que tu inventes, toi, aujourd'hui. Alors tiens, attendez, je t'écoute. Je t'écoute, Lévi, combien y a-t-il d'habitants à Bobigny ? Combien y a-t-il d'habitants ? Tu ne fais pas de bourdin, on dirait bourdin, là. Non, non, mais je ne me demande pas à qui je ressemble. Réponds à la question. Parce que quand tu viens de nous dire que 95%, ce sont des chiffres, donc ce sont des pourcentages qui voudraient démontrer que tu sais quelque chose. Alors qu'en fait, tu n'en sais rien, vieux. Très bien, tu écoutes bourdin, et manifestement, ça ne te plaît pas, mais toujours est-il que là, tu n'es pas chez bourdin, quoi. C'est con. Parce que là, si jamais tu veux, ça te laisse deux minutes et demie pour contrôler. Quand tu racontes que 70% de la population est d'une population africaine et je ne sais pas quoi, c'est juste des choses que tu inventes pour appuyer tes discours, qui sont des discours complètement à la marge. Heureusement pour nous que personne ne t'écoute, quoi. Il n'y a qu'à lire Christophe Guilloui, Christophe Guilloui le grand. Non, mais ce n'est pas Christophe Guilloui, c'est le recensement qu'il te faut. Là, quand tu annonces, quand tu affirmes des choses comme ça, c'est le recensement qu'il y a en face. Ce n'est pas le bouquin de ton cousin ou de ton voisin de palier. Ça, on s'en fout de ton voisin de palier. Non, mais attends, je voulais juste finir. La question de combien y a-t-il d'habitants à Boguini ? Non, mais je voulais dire un truc... Tu sais combien y a d'habitants à Boguini ? Je peux dire un truc... Je voulais dire juste... Je voulais finir ma phrase, en fait. Mais combien y a d'habitants à Boguini ? On s'en fout, ce n'est pas le sujet ! Ah, ben, un peu, quand même... Non, ce n'est pas le sujet ! Ce n'est pas le sujet, c'est que... C'est toi qui l'as amené, le sujet. Non, mais attends, je peux répondre ? Ah oui, mais tu réponds ça. En Seine-Saint-Denis, il n'y a plus un seul enfant juif en école publique. Enfin, seul ! Un seul, il n'y en a plus. On fait comment pour vérifier ? On fait comment pour vérifier ? Il y a même un prof qui a refusé et qui a refusé un enfant juif. On doit croire Lévi son parole, alors. C'est ça, le truc ? Ça, c'est la réalité, Yann. Regarde. Mais non, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. C'est ce qui vous permet à... Lévi, toi, c'est ce qui vous permet de transformer, en fait, la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Et heureusement pour nous, Lévi, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas combien il y a l'habitant à Bobigny. Il ne sait pas ce qui se passe réellement à Bobigny. C'est juste des racontards, des trucs qu'il a entendus avec ses copains. C'est ce qu'il se raconte entre eux et qui devient pour eux une vérité, mais qui n'est pas une vérité. Voilà. Le préfet de Seine-Saint-Denis, il le dit clairement. Il n'y a plus un seul enfant juif en Seine-Saint-Denis. Alors, qui est le préfet de Seine-Saint-Denis ? Qui est-il ? Je ne connais pas son nom, je m'en fous. Ben si, c'est important. Qui te parle ? Alors, on va chercher. Je vais te dire qui c'est, au moins tu sauras. Alors, Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis. Préfet ? Hop ! Tu as Internet ? Il faut que tu t'en sers, vieux. Alors, préfet de Seine-Saint-Denis. Alors, on est où là ? On est en 2000... Il a été nommé le 8 septembre 2016, c'est Pierre-André Durand. Ah ben non, ce n'est pas possible. Préfet de la liste des préfets. Identité... Ah oui, fonction précédente. C'est Pierre-Henré Durand qui était précédemment préfet des Pyrénées-Atlantiques. Il a été nommé le 8 septembre 2016. Alors, on va chercher ce qu'ils disent, monsieur. Pierre-André Durand. Juifs à l'école. Juifs à l'école. On va voir s'il y a un petit truc qui nous sort là. On va regarder ça. Alors, comment laisser notre truc ? L'intervention dans les élites politiques juifs et franc-maçonneries dans la France. Donc là, Pierre-André Durand. Alors, l'action a fonctionné. Pierre-André Durand. Ça a un travail passionnant. Alors, Pierre-André Durand. Discours. Discours sur les enfants juifs à l'école. On va voir. Peut-être dire un truc. On va trouver ça. Alors. Est-ce qu'on a un truc comme ça ? Préfecture. Ah, attends, 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 attends. Vous cherchez de l'info sur Pierre-André Durand. Préfecture de Saint-Denis-et-Pyrénées-Atlantiques. Prend ses fonctions. Le Parisien. Ah, attends, j'ai trouvé un truc sur le Parisien. Peut-être que c'est là qu'il le dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit, monsieur ? Il est en train d'un peu un truc. Alors. Là, manifestement, il ne parle pas. Il s'attend à un travail passionnant et exigeant dans le 93. Mais il ne parle pas du tout de l'histoire des enfants juifs qui seraient plus dans l'école. Oui, regarde ce que tu vas faire. Tu appelles trois écoles publiques. Non, mais je n'appelle pas les écoles. On ne me dira pas dans les écoles publiques. Ils n'ont pas le droit de te dire combien il y a de juifs dans les écoles. Ça, c'est des techniques. Non, mais c'est des techniques qui marchent très bien, sans doute, habituellement, les vies. Mais là, tu es avec moi. Et avec moi, ça, ça ne va pas prendre. Oh, ben non, mais tu nois le poisson. Non, tu nois le poisson, Maurice. C'est ma faute. J'ai pas compris. Tu nois le poisson. C'est tout. Ah non, je ne nois pas le poisson, moi. Quand tu me dis que j'appelle trois écoles pour savoir combien il y a d'enfants juifs, tu sais très bien, enfin, à moins que tu ne sois pas un adulte, tu sais très bien que tu ne peux pas faire ça en France. Tu ne peux pas faire ça en France et qu'aucun chef d'établissement ne va se plonger dans la liste des élèves pour te dire, attendez, monsieur, attendez, il faut qu'on prenne leur enseignement parce qu'il y en a qui ont des noms à consonance, mais on n'est pas sûr qu'ils le soient. Rappelez-nous demain. Tu vois bien que ça... Enfin, tu vois, c'est des trucs que tu as l'habitude de faire, mais qui ne marcheront pas là, ici. Désolé. Là, tu fais de la démagogie, Maurice. Ah, là, maintenant, je fais de la démagogie. Qu'est-ce que j'ai... Ça, avec toi, j'en ai fait pas mal. J'ai fait du déni. Là, maintenant, je fais de la démagogie. Lévi, c'est de la rhétorite. Arrête de faire ton Jean-Jacques Bourdain, merde. Non, mais il a raison, Lévi, d'où c'est marqué quand tu rentres et signifie ta religion, qu'est-ce que tu racontes, là ? C'est juste... La première fois que j'entends l'école publique demandait l'identité, la religion, et puis le sport, et puis tout le monde... Bien entendu que non, et il le sait très bien. Il sait très bien qu'on ne fait pas ça. Évidemment, il y a... La Seine-Saint-Denis, il n'y a que des enfants, il y a énormément d'enfants juifs dans les écoles. C'est normal, après, Lévi, que, tu vois, si tu transmets ça aux autres, quand tu es le génère, tu as, ça transmet une haine, après. Oui, c'est vrai. Ceci étant, moi, je peux... Un mec a vu... Un mec a vu... Attends, Yannick. Yannick. Un mec, t'as vu, il t'as dit juif parce qu'en fait, c'était une petite frappe qui voulait te taper ton blouseau, parce que tu avais une tête qu'il n'y revenait pas, puis qu'il avait montré que c'était un con, puis qu'il savait taper, c'est ça ? Absolument. Bah ouais, mais après, t'as fait que tous les Arabes, ils sont comme ça, en fait. Voilà, avec toi. Voilà, exactement. Il prend des poppers en direct, le mec. Je vous jure que c'est vrai. Ah, mais là, c'est pas Christ. Ah, voilà, non. Ça, c'était pour voir si vous me voyiez. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi les poppers, alors ? Les poppers ? Oh, c'est vrai. Laissez-le parler. Je fume. Je fume, je bois, je prends du poppers, j'ai 47 ans. Et puis... Et puis t'es malheureux, c'est ça ? Tu te piques un peu ou pas ? Comment ? Tu te piques un peu ou pas ? Oui, c'est qu'il couche. Ah, non. Est-ce que c'est courant qu'il y aille des écoles de Seine-Saint-Denis où t'as 80% de musulmans dans la classe ? C'est une réalité, ça. Non, mais attends, il faut quand même se rappeler que Lévy parle avec le regard du Front National, hein. Ah oui. C'est assez spécial. C'est assez spécial. La réalité, mon ami. Ça dit quelque chose à réalité ? La réalité, quoi ? Je peux dire aussi que tous les homos, ils sont partis des cités parce qu'ils se faisaient agresser. Bon, alors, tu vois, on va par là, il est noir, et puis machin. C'est quoi, en fait, Lévy, c'est quoi ? C'est que tu veux te faire passer pour un juif, et puis après dire que les juifs sont des fachos, c'est ça ? Je l'avais dit, je l'avais dit. Tu sais ce que c'est que le fascisme ? Est-ce que tu sais ce que c'est que le fascisme ? Le fascisme, il tue est. Non, mais je te demande, je pose une question. Je pose une question, ouais, c'est bon. Réponds-moi, est-ce qu'il y a des petits blancs ? Non, mais tu ne me réponds pas à une question ou à une question avec moi, en fait, ça ne marche pas, ça, avec moi. Qui tue qui aujourd'hui ? Ce n'est pas des petits blancs qui tuent des arabes. Arrête de faire la propagande que tu as l'habitude de faire avec tes copains, parce que tu ne sais pas quoi faire le samedi soir, et essaie de parler... Bon, Kader, tu prends le moins de poète vu que Maurice, je trouve que ce n'est pas très courageux. Pourquoi ? Le samedi, c'est chagratt, il ne peut pas faire la fête. Samedi soir, si, je peux pas faire des samedi soir. Reste, sors. Alors, pour votre information, on va avoir des chiffres, là, pour une fois. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le Rincis, l'exception de la Seine-Saint-Denis. Alors, dans cette ville, la communauté juive, qui comporte plus de 1300 familles, continue de croître. Croître, ça veut dire qu'il y en a plus, quoi. Rincis est spécial, absolument. Je ne sais pas, ce n'est pas en Seine-Saint-Denis ? Tu ne disais pas tout à l'heure qu'il n'y en avait plus en Seine-Saint-Denis ? Parce que là, apparemment, selon les estimations, de 1300 à 1600 familles, l'explication n'est pas que religieuse. Dans un environnement marqué par le chômage et la pauvreté, la ville est un îlot de calme et de prospérité. Ici, le revenu annuel méniant est de 26 700 euros, etc. Donc, à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, où tu nous disais, oui, il n'y a plus un juif à l'école en Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, le préfet a dit je ne sais pas quoi. Voilà, donc, exactement. Contrairement à ce que tu dis, il y en a plus. Il l'a dit lui-même. Il y en a plus. Oui, il n'a plus pas la règle. Voilà, c'est parce qu'en fait, il a tellement l'habitude de dire une chose et son contraire dans la même phrase, et d'être suivi par ceux qui entendent une partie de son discours, que quand on entend l'ensemble de son discours, il est un peu perdu, il est obligé de te dire, oui, mais je l'ai dit. Il y a cinq minutes, tu nous expliquais qu'il n'y avait plus un juif en Seine-Saint-Denis. Là, manifestement, il y a des villes de Seine-Saint-Denis, dont le Rinci, où les populations juives sont plutôt en augmentation. Donc, si jamais il y a une augmentation du nombre des familles juives au Rinci, ça veut dire qu'il y a une augmentation globale de cette population dans le département. C'est pas ce qui t'ai dit, je fais plus j'adore sur la mondiale. Mais Mickaël, je comprends pas ton truc là. Eh, Mickaël, t'es laïque, tu l'as dit plusieurs fois à l'antenne. Qu'est-ce qui t'arrive d'aujourd'hui ? Parce que je n'y pas les réalités. Les idéologies aussi débiles que ça. Mais non, mais c'est débile. Il faut pas nier non plus, c'est débile. Moi, je suis pas pour l'injustice, tu vois. Mais non, mais c'est une injustice que ce que vous faites là. Vous faites une injustice. Il est en train de vous dire, Maurice, que dans le cas... Non, mais c'est quand on le comprend légitimement. Oui, ça a été mélangé. J'ai pas dit, moi, j'ai dit les écoles publiques. J'ai pas dit l'ensemble. Mais est-ce que tu peux nous rappeler, simplement pour que je sache, où est-ce que tu as vu cette histoire d'école publique, les chiffres du nombre d'élèves juifs dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis ? Tu peux nous dire où ? C'est Finkielkraut qui a répété... Ah oui ! D'accord. Tu répètes un truc que quelqu'un a dit, mais sans l'avoir vérifié, en fait. C'est tout ce que tu fais. Alors, on va essayer. Je vais regarder Finkielkraut. Alors, Finkielkraut... Parce que lui aussi, il disait des trucs. Celui-là, il... Alors, Finkielkraut... J'arrive, hein. Finkielkraut. Alors, école publique. Publique. Seine-Saint-Denis. Et juif. Paf ! Avec ces mots-clés, normalement, je vais y arriver. Alors. 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 J'ai été plus complexe. L'affirmation. Il y a des villes de France où l'on ne peut plus habiter tranquillement. Il n'y a pratiquement plus aucun enfant juif dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis. Cette phrase a été prononcée lundi matin sur Europe 1 par... Ce n'est pas Finkielkraut, mais c'est le grand rabbin de France. Aïm Korsia. Alors. S'il est impossible d'affirmer qu'il n'y a plus d'enfants juifs dans les écoles publiques du 93, on peut en revanche noter une tendance des parents à inscrire leurs enfants dans les établissements privés juifs. Il y a 10 ans, le département de Seine-Saint-Denis comptait 3 institutions de ce type, contre 8 écoles privées aujourd'hui. La demande est donc là. Aïa, directrice de l'école privée d'Aubervilliers, explique à Europe 1 que les effectifs ont augmenté de 20% ces deux dernières années, malgré le fait que les enfants soient partis faire l'ALIA. Voilà. Donc en fait... Non mais justement, il vient de dire quelque chose, Maurice... Quand tu viens nous le présenter, lorsque tu nous présentes la chose, on a l'impression, en écoutant ta manière de présenter la chose, que ça voudrait dire qu'il y a un problème dans les écoles. Alors qu'en fait, ce sont les parents qui prennent la décision de mettre leurs enfants dans des écoles... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ils partent ? Pourquoi les parents enlèvent son enfant d'écoles publiques ? Alors voilà, je vais te dire, là, si tu es là, religion cachée... Alors, une religion... Samy Gosslan, le président de l'Association des Juifs de Seine-Saint-Denis, assure de son côté que les écoles publiques ne sont pas désertées. Mais il a remarqué une chose, certains élèves juifs scolarisés dans le public préfèrent cacher leur religion. Inscription dans les écoles catholiques. Plus surprenant, par manque de place dans les écoles privées juives, certains parents décident d'inscrire leurs enfants dans les écoles privées catholiques du département. Près de deux tiers des effectifs sont constitués d'enfants de la communauté juive, affirme le président de l'Association des Juifs de Seine-Saint-Denis, qui explique ce choix des parents par la recherche d'une forme de sécurité. Donc c'est-à-dire que ce sont les gens qui se disent que leurs enfants ne sont pas en sécurité, et donc qui décident de les mettre dans ces écoles. Quand ton fils se fait tabasser, ouais, t'es sûr qu'il est pas en sécurité. C'est des films, en fait. Ils sont parano, les Juifs. Non, ce sont des gens qui, comme il y en a plein, qui sont partis... Moi, j'en connais, j'ai des potes qui sont partis s'installer en Israël, parce qu'effectivement, ils avaient peur d'être agressés, etc. Puis finalement, ils sont revenus, parce qu'en Israël, ils se sentaient pas bien du tout. Ils étaient étrangers à Israël. Et donc ils sont revenus s'installer en région parisienne. Et finalement, tout va bien, ils ont moins peur. C'est parce qu'ils ont peur. Effectivement, s'ils croisent des gens, comme Lévi, qui répètent des choses, qui répètent simplement une partie de ce qui a été dit, pour essayer d'attiser, en fait, de faire peur aux gens, oui, ceux qui ont le plus facilement la trouille, prennent leurs enfants et puis les mettent dans des écoles privées en se disant que la sécurité de leurs enfants sera assurée, jusqu'au jour où, dans les écoles privées aussi, ils auront peur. Et ensuite, ils auront peur en France. Donc ils partiront en Israël, puis après, ils reviendront. Pour ceux qui ont les moyens, ils reviendront. Loïc, on va voir. Il y a un livre qui est sorti récemment de Georges Bensoussan, dans lequel il y a des profs de Seine-Saint-Denis qui racontent leurs témoignages. Et dans tous ces témoignages-là, il est clair que, non seulement il y a un antismétisme massif dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis, mais une francophobie, une haine des Français dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas que les juifs. Il y a une concouette pour que moi tu le fais. Ce qui ne va pas dans ce que tu racontes, et qui doit très bien marcher quand tu vas sur RMC Info pour le raconter, mais là, ça ne marche pas, c'est que tu prends toujours des gens qui sont comme toi, des gens qui sont partisans. Alors que pour que tu puisses mettre sur la table une discussion, il faut des faits, il faut des chiffres, et puis il faut quelqu'un qui soit un peu, qui a un pas en arrière. Là, c'est comme si toi, tu écrivais un livre. Effectivement, tu vas écrire un livre, tu vas dire tout ce que tu veux dedans, mais ça ne représentera pas la vérité. Ça ne représentera pas la réalité. Quand tu essaies de nous présenter, lorsque tu nous dis qu'il n'y a plus un enfant juif dans les écoles publiques, ça laisse entendre que les enfants juifs seraient tellement agressés qu'ils ne vont plus dans l'établissement scolaire. Alors que dans la réalité, ce sont leurs parents qui font le choix de ne pas les mettre dans ces établissements parce qu'ils ont peur. Alors, à tort ou à raison, mais parce qu'ils ont peur. Mais si jamais tu regardes les chiffres du nombre d'agressions dans l'établissement scolaire de la Seine-Saint-Denis, je ne pense pas que les enfants juifs soient plus emmerdés que les autres enfants. Il n'y en a plus, donc il n'y a pas d'agressions, il n'y en a plus. Non, dans les établissements scolaires. Pas dans les établissements publics, mais dans les établissements scolaires en général. Donc c'est juste des gens comme toi, effectivement, ce sont les gens comme toi qui sont en train de modifier le terrain parce que tu arrives avec ton air hyper sûr de toi, avec des phrases indéboulonnables, des trucs que tu répètes, que tu n'as pas forcément compris, sans aucune recherche. C'est-à-dire que tu nous parles du préfet, mais tu ne sais pas qui c'est le mec, tu ne sais pas comment il s'appelle, tu ne sais pas quel jour il a tenu ce discours, etc. Donc c'est très flou et c'est juste un discours pour essayer de faire foutre la trouille aux gens. Et tous les gens, tous les parents juifs qui entendent ton discours, si jamais moi je ne suis pas là pour dire, attends, ce mec-là en fait c'est juste un mec qui répète des choses qu'il a entendues sans savoir ce qu'elles sont, tous les mecs, demain, ils enlèvent leurs enfants de l'école publique à Saint-Denis. – Est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait ? Ils ont tous enlevés ? – Non, ils ne les ont pas tous enlevés, contrairement à ce que tu viens de raconter, ils ne les ont pas tous enlevés. Tu n'as pas entendu, parce qu'effectivement tu n'écoutes pas. Tu vois, Samy Gosselin, qui est le président de l'association des juges de Saint-Denis, assure que les écoles publiques ne sont pas désertées, contrairement à ce que tu essaies de faire croire, parce que tu répètes des trucs, parce que tu répètes des trucs que tu as entendus et qui font partie, effectivement, de ta démarche, qui est une démarche d'extrémiste, puisque tu es avec les gens d'extrême droite, et effectivement tu as envie de diaboliser les mecs, les musulmans, pour essayer de les transformer en trucs et de faire croire que tout est en train de changer. Heureusement, même toi, tu n'y crois pas, puisque tu es encore en France. Parce que si effectivement tout ce que tu es en train de raconter avait cours, tu ne serais plus en France, tu serais parti. Tu n'es pas parti, parce qu'effectivement c'est encore possible. Non seulement de vivre dans ce pays, mais en plus de ça, de téléphoner, d'échanger avec des Arabes, il y en a là, Kader c'est un arabe, d'échanger avec des gens qui ne sont pas des Juifs. La seule chose, c'est que tu ne pourras pas faire, je suis désolé Lévi, tu ne pourras pas faire ta propagande ici. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas de propagande, je dis des réalités. Si, si, c'est de la propagande, et ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que tu dis que c'est la réalité que ça l'est. Le président de, tu ne comprends pas bien, mais le président de l'association des Juifs de Seine-Saint-Denis, qui est, je pense, plus calé, qui connaît sans doute mieux la Seine-Saint-Denis que toi, lui il dit que les écoles publiques ne sont pas désertées par les enfants juifs. Le président de leur religion, c'est horrible. Voilà. Je le connais très bien à Samy Gozeland, Samy Gozeland, je le connais. Voilà, donc tu le connais, et moi je n'ai pas besoin de le connaître, là je viens de te lire ce qu'il dit, et ce qu'il dit c'est que les écoles publiques ne sont pas désertées, et il ne faut surtout pas qu'on t'écoute en fait. Il ne faut pas qu'on t'écoute, parce qu'effectivement, quand le mec dit un truc, toi tu vas le tourner dans l'autre sens, pour essayer de dire que je ne sais pas quoi. Lorsque tu auras quitté la France, que tu seras en Israël et que tu m'appelleras, là, à ce moment-là, on comprendra que tu fais partie des gens qui ont vraiment peur. Pour le moment, tu ne fais pas partie des gens qui ont peur, tu es encore là. Voilà. Donc tout le reste, le reste c'est du pipeau. Tu me vois sur la caméra ? Le reste c'est du pipeau. Fais-le à Machin, à Bourdin, il aime bien les gens comme toi qui viennent se disputer. Moi aussi j'aime bien les gens qui viennent se disputer, mais si tu veux te disputer avec moi, il faut que tu viennes avec des chiffres. Il faut que tu viennes avec des matos. Tu ne peux pas juste venir en répétant des trucs, à dire machin chose, que tu as compris à moitié, etc. Ça ne marchera pas. Je te le dis, hein, Lévi ? C'est ma démagogie, je pense. Voilà, tu peux me dire, tu peux dire que je suis un démagogue, ça ne m'embête pas, parce qu'en plus de ça, j'imagine que tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc si tu veux, c'est... Voilà, très bien. Mais toi par contre, tu es chez moi, et tu vas être obligé de te plier à ma règle. Voilà. C'est con, hein ? C'est comme ça. Donc voilà. Mais je ne te parlais pas. Voilà, très bien. Allez, si l'organisation... Oui, voilà. Si l'organisation de l'émission ne te va pas, tu t'en vas. Terminé. Je m'apprends d'extrémiste, je ne te parlais pas. Mais tu es un extrémiste, tu nous l'as dit toi-même. Tu fais partie des gens qui disent que les étrangers sont un problème, etc. Donc oui, assume ce que tu dis. Appelez Camille. On va appeler Camille. Camille. Assume ce que tu dis. De toute façon, Lévi, au moins les pendules sont à l'heure. Contrairement à ce que tu croyais, maintenant, tu as l'information. Au lieu d'écouter d'une oreille distraite ce qui a été dit sur RMC Info, là maintenant, tu sais que ton copain, ton ami, Samy Goslorn, dit, qui est président de l'association des Juifs de Seine-Saint-Denis, donc il y a vraiment le mec qui connaît sans doute bien le terrain. Lui, il dit que les écoles publiques ne sont pas désertées par les élèves juifs. Voilà. À l'inverse de ce que tu disais. On va faire la... On va faire les conclues ? Ouais. La musique, Maurice. S'il ne dit pas ce qu'il dit, c'est que c'est un hypocrite. Il ne dit pas ce qu'il dit. Oui, bonjour Maurice. C'est la première fois que j'entends l'animateur tenir ce genre de discours. Oui, c'est très bien. Mais il y aura d'autres premières fois avec moi à vue. On va écouter... Là, c'est la première fois. Très bien. Je suis ravi. On va... En général, on commence à sortir les bouchoirs. Très bien. Attendez, attendez. Ne t'inquiète pas, Lévi. Ne parle pas à tort et à travers. On ne t'entendra pas. Et si tu continues, je vais te foutre à la porte. Donc c'est dommage. Tu vas avoir un moment pour parler. Tu vas avoir un moment pour parler. Mais il faut que tu respectes la règle. Autrement, tu seras obligé d'appeler RMC Info. Je te le dis. Ici, tu ne pourras pas prendre la main. Peu importe. Tu pourras me traiter de ce que tu veux. C'est un peu antisémite quand même, Boris. Ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose. Je fais gaffe parce qu'on a des blagues. Très bien, j'ai remarqué. On va écouter la conclusion... Où est-ce qu'il y a eu, Mickaël ? On va écouter la conclusion d'Éric de Chartres. Et Arnaud, alors ? On va laisser le parler, d'abord. Ah oui, d'accord, tu as raison. On va laisser Arnaud parler un peu et puis après, on va écouter la conclusion d'Éric de Chartres. Allez-y. Non, mais moi, j'ai bien aimé... Non, j'ai bien aimé... Non, j'ai bien aimé... Blague. Ce n'est pas encore la conclusion, Arnaud. Tu ne fais pas ta conclusion. Tu vas parler encore une fois, là. Donc là, maintenant, tu peux y aller, là. J'ai bien aimé le discours, ce soir, entre les rebeux et les feuilles qui se prenaient de la tête. J'ai bien aimé. Je me suis... Ah, je ne suis plus là ? Mais oui ! Je ne sais pas si tu n'es plus là, là, vieux. C'est à toi qu'il faut poser la question. Tu fais quoi avec ta main, là ? Bon, allez, laissez-le parler, là, qu'on avance. Allez, hop ! T'as un permis ? On voyait. Qu'est-ce que je fais avec ma main ? Non, non, raconte pas ça, raconte pas ça. Ça va nous couper l'appétit. Vas-y. Ouais, il fait qu'il y a l'heure chez toi, Maurice. Je regarde et je te dis, laisse tes coordonnées. Allez, vas-y ! Non, 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 mais sinon, j'ai bien aimé le discours, après. Ça parlait Front National et ça m'énerve parce que moi-même, qui suis blanc, les cheveux rasés, je me suis fait tabasser. Je me suis fait tabasser. Non, c'est pourquoi, par contre. Moi, j'éconne, c'est une blague. On se fait tabasser parce qu'on est des blagues. Oh, non, pourquoi ? Non, j'ai entendu des choses qui m'ont fait un petit peu sourire. C'est que je me suis fait tabasser parce que je suis un juif, parce que je suis un rebeu, etc. Eh bien, non, c'est pas une question de couleur. Voilà, on se fait tabasser. Ça, ça vous fait rire, ça part. Non, moi, je crois que lui, il est payé. C'est pas une question de collégion, c'est pas une question d'être rebeu, d'être blague. Ah, tu peux te faire tabasser la gueule dans le métro, dans la rue ? Non, mais Arnaud, toi, tu peux te faire tabasser, les gens vont rigoler, c'est pas grave, c'est pas important. Du moment que t'es pas juif, arabe, mais t'es juste gay, ça, c'est drôle que tu te fasses tabasser. Vas-y, continue, mais les autres, ils vont rigoler. Ça va les faire rire, vas-y. Ils sont venus par groupe de deux, ce soir. Ça va les faire rigoler, tu peux y aller, vas-y, fais. Ils sont venus par deux. T'as des juifs gays, hein, ça existe. Comment tu t'appelles le jeune homme qui a dit que tu peux être gay ? C'est Yann Davant. Alors, Yann Davant, ouais, je suis gay, et alors ? Lui aussi. Et alors, ça fait rire beaucoup de monde. Ah non, Yann Davant, il n'est pas gay, il est bisexuel. Surtout si t'as des problèmes avec... Où est-ce que j'ai un problème ? Bon, dépêche-toi, allez, j'ai envie de dormir. Non, mais c'est Yann, Yann. Fait tabasser ou... Ah bah, il suffit de t'entendre parler pour ça, Eric, hein. T'as pas besoin d'attendre, moi, c'est-à-dire que tu te mettes à parler, puis ça va dire tout ça. Je me suis pas fait tabasser parce que j'étais gay. C'est pas ça. Toi, tu me parles de... Parce que tu t'es énervant, non ? Je suis gay, je suis gay. Tu m'as balancé ça comme ça. Mais... Oh... Yann... Ouais, non, mais c'est terrible, y'a brûle, c'est terrible. Vas-y, Arnaud. Yann. Bah, vas-y, réponds. Non, je t'ai dit... Quoi ? Il m'a dit quoi ? Bah, rien, techniquement, il est pas au point. Ouais, t'as un problème technique, Yann D'Avant, on n'entend pas. Bon, Arnaud, il te répondra pas. Yann D'Avant est homosexuel, donc tu... Voilà, il sait ce que c'est que d'être homosexuel. J'ai pas de soucis avec lui s'il est homosexuel. Ah, très bien. Là, c'est revenu la technique ou pas ? Ouais, ça y est, on t'entend à nouveau, Yann D'Avant. J'espère que t'as des choses intéressantes. J'ai aucun problème avec qui, tout ce soir. Comme tu t'es déclaré... Oui, Arnaud, comme tu t'es déclaré gay, et qu'ensuite, si tu dis que tu t'es fait tabasser, ça ferait une tournure comique. Non, 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 mais tu l'as déjà dit, Yann. Yann, c'est bon. Non, mais c'est bon, Yann. Yann, tu l'as dit, on a compris. On a entendu, Yann D'Avant. Tu l'as dit à plusieurs reprises, donc c'est bon, c'est rentré, là. Ça, 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 c'est... Tu peux checker, mettre une petite croix devant, c'est bon. Problème technique, d'accord. OK. On a bien entendu. Bon, Arnaud, merci. Attendez, attendez, je répondais à Arnaud, c'est Arnaud qui me demandait. Vous, vous aviez peut-être compris, mais Arnaud, vous me demandez, je répondais. Ouais, mais malheureusement, moi, ça m'emmerde d'entendre cinq fois les mêmes trucs. Si l'autre ne t'entend pas, tu vois, je ne suis pas votre docteur, moi. On va écouter les conclusions. La conclusion, donc, d'Éric de Chartres, maintenant. Allez, hop. Bon, une émission mouvementée, alors qu'on était partis sur la commémoration de l'attentat du 13 novembre. Donc, maintenant, nous sommes le 14, donc la commémoration est terminée. Moi, je trouve que c'était une émission où on a bien échangé, bien partagé sur des sujets, je crois, qui ne sont pas tabous, dont on peut parler. L'affaire palestinienne, l'affaire israélienne, les juifs de France, les musulmans de France ou les maghrébins de France. Merci à Lévi, en tout cas, qui est venu faire l'irruption en apportant son point de vue, qui est le sien, qu'on peut respecter comme celui d'Arnaud, de Kader ou autres. En tout cas, il nous apporte une vision surprenante, enfin pas surprenante, mais différente de celle qui a été partagée par cette même communauté dans les années 80-90. Et qui peut nous faire réfléchir aussi quant à parfois les choses un peu malsaines ou les discours qui sont assénés sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ont des conséquences à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. A bientôt et bonne nuit. Ok, bonjour à toi, merci d'être venu. La conclusion de Yann Davon, je vous prie. Cette soirée, pour moi, c'était partie comme une très mauvaise soirée. Le sujet, ce n'était pas un sujet qui, pour moi, pouvait me faire sauter de joie. Les intervenants, je n'avais pas d'affinité particulière. La façon dont c'était géré avec les gens qui parlaient partout, partout, tout le temps, c'est quelque chose qui est intense à m'agacer. Bizarrement et pourtant, j'ai trouvé cette émission passionnante. Comme quoi, c'est la magie de ce truc-là. J'ai trouvé vraiment que c'était fabuleux. Donc, jusqu'à quand cette magie va-t-elle opérer ? J'espère très longtemps. Je te dis à demain. Bonne soirée. La conclusion de Yannick de Ramonville, d'Arnaud, pardon, de la Fertéalais. On me reçoit la Fertéalais ? Oui, Maurice. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne émission, qu'il fallait parler de politique et de géopolitique aussi. Et de religion aussi. Et donc, c'était intéressant. On a eu le point de vue d'à peu près tout le monde. Et puis, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, c'est vrai qu'un jour comme ça, c'est... Bref, il faut aussi en parler du 13 novembre, il y a deux ans, ce qui s'est passé à Paris. C'est important. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne soirée ou une bonne fin de nuit. Une bonne nuit. Et donc, je vous dis à bientôt. Salut à toi, Maurice. Au revoir, les bonnes et à toi, merci d'être venu. Tu sais où me trouver. La conclusion de Yannick de Ramonville, Sainte-Agne. Bon, moi, je ne regarde plus les actualités, tout ça. Ça fait que je n'ai pas vécu toute cette commémoration. Franchement, moi, je trouve ça bien. Je veux dire, et depuis des années, je vois, il y a beaucoup de commémorations. Où tu as les gens qui viennent prendre une voix vibrante et nous expliquer la vie, la morale. Non, mais tu ne recommences pas une discussion, là. Tu nous fais une conclusion, en fait. Ben, attends, ça fait 10 secondes que je parle, Maurice. Oui, je te dis, tu ne relances pas une discussion. Tu fais une conclusion, en fait. Non, promenons, je relance pas une discussion, là. Oui, voilà. Et donc, au moins, j'ai échappé à tout ça, à cette façon de faire qui me fait penser aux prêtres dans les églises qui font des prêches, tout simplement. J'en ai marre de tout ça. La conclusion. Ferme ta gueule, toi. Bonne nuit à tout le monde. Ok, on va aller, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Kader 2-3. Moi, je vais te remercier, Maurice, d'avoir l'honnêteté intellectuelle de dire certaines choses, de remettre certaines choses dans leur contexte et d'éviter, justement, que ça prenne une trajectoire désastreuse. Et donc, ça confirme que tu aimes bien piloter. Et donc, je vais te laisser. Je te souhaite une bonne nuit, une bonne nuit aussi. Je te souhaite une bonne nuit aux auditrices et auditeurs, et puis à très bientôt. Ok, on va aller, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclue de Lévy. Je te remercie, Maurice, de m'avoir laissé parler. Et puis, ce que je veux dire, c'est que je vous dis à tous, tous ceux qui nous écoutent, acceptez de voir ce que vous voyez. N'ayez pas peur de vous exprimer et n'ayez pas peur de la diabolisation, de ceux qui vous insultent d'être des extrémistes, etc. Il faut assumer nos propos, assumer nos points de vue et les défendre de manière déterminée. Et pour finir, tout simplement, je ne fais pas de propagande. Je donne mon point de vue, j'exprime ce que j'ai vécu, mon expérience, mon sentiment. Et donc, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui sauront voir la vérité et la dire clairement, sans tabou. Voilà ce que je peux dire. Alors, qu'un an et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Merci. Et la conclusion d'Arnaud qui est à Aubonne, envoyé ? Tu vois, le dernier, l'avant-dernier, en fait, il m'a presque fait mettre les larmes aux yeux par rapport à ce qu'il a dit. Par rapport à ton émission, au début, je suis venu sur le moment comme ça. Je n'ai pas trop compris. Ça m'a un petit peu saoulé parce que les gens s'engueulaient, juifs, musulmans, voilà. Mais ton émission, ton émission, elle est superbe. Et d'un certain, tu vois, d'une certaine discussion, on en est arrivé à descendre, à passer à d'autres sujets. Et voilà, c'est ça la magie. Et ça, Maurice, ça, j'adore. Parce qu'avec toi, on est capable de tout. T'es toujours là, tu m'entends ? Ouais, c'est la conclusion, là. Il faut que tu arrives au bout, là. Voilà, écoute, je suis vraiment content. Et je vais revenir, tu le sais. Rien que pour t'emmerder, je reviendrai. Alors, rien que pour m'emmerder. Le jour où tu vas m'emmerder, je ne te laisserai plus venir, je veux te le dire. Donc, pense-y quand même, quand tu... Non, mais quand je t'emmerde. Très bien. Ok, non, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Pas de bêtises et bonne nuit. Et à bientôt. Tu sais où me trouver. Je serai là demain. Bon, c'était formidable, hein. C'était bien de passer cette soirée avec toi. J'aime bien nos rencontres. Je salue celles et ceux qui me voient sur YouTube. N'oublie pas d'envoyer du pognon à Maurice Radiolibre. Là, on a dépassé l'horaire. Donc, il va falloir payer les heures supplémentaires. T'as compris, on a eu un peu de mal avec leur saf, là. Cette fois-ci. C'est le dernier jet, là. On a un petit peu pédalé dans le mou. On est un peu à la bourre. Donc, on voit le fricot, ça. On va acheter des trucs dans notre boutique. Je salue celles et ceux qui sont encore là. On a un petit peu... Sous-titrage ST' 501